Alléluia ! Je crois au Dieu de miracle, au Dieu qui ne change pas, au Dieu qui a proclamé la fin de la captivité dans ta vie, dans ta vie. Est-ce qu'on peut faire du bruit en Seigneur, acclamant le Seigneur ? Alléluia ! Merci Seigneur ! Quelle grâce appartenir à ce Dieu merveilleux ! Amen ! Nous avons passé un mois merveilleux. Et le Seigneur a dit que c'est la fin de la captivité. Donc quand tu dis bye bye, dis bye bye, comme un président qui dit bye bye, voilà ? Comme le salut royal, bye bye, c'est terminé ! Fin de la captivité. Alléluia ! Et comme nous disait notre papa Karambiri, si l'ennemi te renvoie vers ton passé, présente-lui son futur. Tu lui c'est l'enfer qui t'attend, Alléluia ! Alléluia ! Voir à Jésus ! Vraiment Dieu est merveilleux, nous avons été bénis vraiment tout ce mois de mars. Dieu nous a fait énormément de bien. Et comme encore pour nous surprendre, pour clôturer ce temps de houpopiazo, le Seigneur a envoyé son serviteur. Amen ! Et vendredi, nous avons été vraiment bénis dans sa présence. C'était comme vraiment un saut final. Et nous bénissons le Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Alors, aujourd'hui, ce dimanche, dans ce troisième service, le Seigneur a envoyé son serviteur. Amen ! Alléluia ! Le Seigneur a envoyé son serviteur et nous sommes bénis. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur encore ce dimanche. Je dis, Seigneur, merci ! Parce que tu t'es souvenu de ton peuple. Un des moyens, comme nous l'avons appris, qui montre, qui prouve que Dieu a entendu nos prières, c'est lorsqu'il envoie sa parole. Alléluia ! Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur, mon pasteur ? Car on mérite notre papa, que nous aimons dans cette famille. Alléluia ! Merci ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Il y a un petit cœur que vous devez peut-être connaître certains. Et car, pour toujours, toujours, au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, 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 au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ok, ok, maintenant, les hommes disent ça, et les femmes vont dire, quand on dit, « Pour toujours, toujours, au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. » « Car Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils sur lui. » Pour toujours. Pour toujours, toujours. Les soeurs, toujours. Il a donné son fils sur lui. Les hommes, toujours, pour toujours, toujours. Les soeurs, Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils sur lui. Pour toujours. Pour toujours, toujours, au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours. Pour toujours, toujours, au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, 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 au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, 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 au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, 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 au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, 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 au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur, le Dieu de toute autorité, le Dieu de grâce. Comme Maman Castanou, parce que Maud a dit tout à l'heure, depuis un mois, vous êtes réellement, vous êtes tenu sur la brèche. Et je crois que c'est une très, très grande chose. Parce que pour les églises qui sont en Europe, où je vais à gauche, à droite, voir une église qui tient même une semaine de prière, c'est un miracle. Non, je dis, je ne ment pas sur quelqu'un, je sais. Et surtout, quand ils ajoutent le jeûne, nos amis américains vont dire, « You want to kill me ? » Quand on dit de jeûner, même du matin, au soir, ils disent, « Mais toi, tu veux me tuer ? » Non, je suis content parce qu'il faut reconnaître que vous avez su adapter le rythme spirituel, la vie moderne qui est là, sans presser les gens, sans les forcer à vivre de façon vraiment sous oppression. Vous êtes arrivés à lier ces deux choses-là, parce que c'est par conviction qu'on assiste aux gens qui viennent faire des veillées de prière, qui sont là toute la nuit, du coup au matin, et quittent là, ils prennent leur voiture, ils vont au travail directement, sans aucune conviction, cela ne peut se faire. Donc c'est pourquoi... C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que 2019, à partir de Pâques 2019, un changement qualitatif se fait dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. À partir du moment où vous allez entrer dans la phase de Pâques, tu vas voir une porte nouvelle s'ouvrir devant toi. Dieu va te donner de nouvelles opportunités dans tes affaires. Les succès que tu n'as jamais vus encore, Dieu va te faire entrer dans ces succès-là. Et la grâce de Dieu te suivra de telle manière que les gens seront étonnés de voir cette femme, cet homme-là, accomplir. Je dis cela dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est établi et accompli. C'est vrai. Les gens disent que le pasteur, le pasteur Yvan, il est ferme, il est sévère. Mais moi, je préfère sa sévérité que le laisser aller. Il n'est pas sévère parce qu'il veut être sévère. Il veut que l'église de Christ marche dans la discipline. L'église de Christ est une armée. Tu as déjà vu une armée indisciplinée gagner la guerre ? Aucune armée indisciplinée ne peut gagner une guerre. Nous sommes dans une guerre permanente. Vous entendez ? Une guerre permanente. Et à cause de cela, l'armée doit veiller. L'armée, c'est pourquoi pendant des mois, il vous a appris l'obéissance, la soumission. L'obéissance. L'homme n'aime pas ça. Même si les chrétiens remplissent le Seigneur Esprit. Il n'aime pas ça. Mais au fur et à mesure que tu vas comprendre de quoi il parle, de quoi il s'agit, tu vas commencer à dire, ah mais tiens, ce n'est pas en vain que cet homme-là nous parle. Il y a une raison, il y a une cause, il y a un but. La chère n'aime pas l'obéissance ni la soumission. La chère n'aime pas ça. Et c'est pourquoi elle a créé la voie de la démocratie. Oui. La démocratie permet à chaque chère de se manifester. Chaque chère est libre de dire ce qu'elle veut. Et ce sont des choses très importantes que nous devons comprendre. Moi je suis venu simplement, je n'ai pas venu pour, parce que le passeur fait du bon travail, je suis venu pour simplement arranger les angles. Arranger les angles, c'est pour dire, bon mon ami, il faut, ce qu'il fait c'est du bon travail, mais il ne t'a pas dit de rester là, 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 là. Il faut suivre le chemin pour aller de l'avant. Donc, et c'est très important, ce que je vais te donner, il n'y a rien de négatif. Ce qu'on a donné au premier culte, ça permet de voir notre cœur. C'est quelque chose de fondamental. La base de toute chose, c'est le cœur de l'homme. Quand le cœur est bien tourné vers Dieu et suit Dieu, alors on peut aller de l'avant. Je crois qu'ils me feront grâce pour élever mes retours un peu. Il faut monter mes retours. Les deux retours pour que... Frères et sœurs, il est très important que nous comprenons. Et cet après-midi, comme vous, vous avez mangé gras et vous avez bu gros, vous êtes venu trouver le pasteur. Depuis le matin, il est ici. Donc, on peut vous détenir jusqu'à 22 heures, non ? Mais, mais à cause du fait que les deux passeurs sont là depuis le matin, je vais réduire. C'est vrai, parce que vous, vous avez bien mangé, vous êtes préparé pour venir. Je vais parler simplement de la volonté et des volontés de Dieu. C'est l'étude de mon message, la volonté et les volontés de Dieu. Donc, et c'est pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on entend, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est très bien. Quand on parle de la volonté de Dieu, de quoi il s'agit exactement ? Ça, c'est lié à Dieu lui-même. Quand il s'agit de ses volontés, ça, c'est lié à l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'une, c'est une loi, et l'autre, c'est un décrit d'application. Écoutons et lisons dans Ephésiens 1. Je n'ai pas donné le texte, mais je crois que vos gens sont réactifs très rapides. Ephésiens 1, verset 5. Il est écrit dans Ephésiens 1, verset 5. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, la première expression, selon le bon plaisir de sa volonté à lui. Deuxième apparition du mot volonté, le verset 11. « En Christ, ça veut dire en lui, Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui de Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Dieu me révèle que lui n'agit pas au hasard. Dieu a une volonté. Et il fait les choses selon le bon plaisir et le conseil de sa volonté. Donc, cela veut dire que la volonté de Dieu est son propre conseiller. La volonté de Dieu est son propre conseiller. Il fait le conseil, le conseil de sa volonté ou le bon plaisir de sa volonté. Mais cela veut dire quoi encore ? Même cela, c'est flou. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? La volonté de Dieu, c'est cette parole que Dieu a établie, puisque la parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle est Dieu. Et cette parole-là, quand Dieu veut agir, c'est sa propre nature et en même temps, c'est le moyen par lequel il agit sur la terre. Alors, c'est la parole qui est établie dans les cieux et qui nous montre comment Dieu manifeste ce qu'il veut dire. C'est selon sa parole qu'il agit. Et cette parole-là est la volonté de Dieu à son propre niveau. Et à la fin, on l'appelle simplement le Logos. Par le Logos, nous avons toutes les informations sur Dieu. Dieu nous montre qui il est par le Logos. C'est sa volonté. Je suis comme cela, je fais comme cela, j'agis comme cela, j'aime ça, je n'aime pas ça. Il est en train de nous montrer sa volonté. Comme quand un homme et une femme se marient, il vaut mieux connaître la volonté de l'un de l'autre rapidement avant d'aller loin. Donc, selon le conseil de sa volonté. Ça, c'est dans les cieux. Parce que le Somme 119, verset 89 dit, que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Puisque Dieu même est la parole. Sa parole est établie, sa parole volonté, qu'on appelle le Logos, est établie dans les cieux. Ça, ça concerne Dieu. C'est avec ça que lui, il travaille. Mais cette parole qui est établie dans les cieux, Dieu a créé l'homme sur la terre. Maintenant, Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous voulez que je vous apprenne à prier ? Je vais vous apprendre une prière qu'on appelle notre Père. Il dit, notre Père qui est aux cieux, qui agit selon ta volonté au ciel, qui fait tout le monde le conseil de ta volonté, selon le bon plaisir de ta volonté. Maintenant, nous te demandons que cette volonté qui est là-bas, comme le Logos là, qu'elle soit faite sur la terre. Mais maintenant, si elle doit être faite sur la terre, elle ne s'appelle plus Logos. Elle va s'appeler un riband, une parole, parce que cette parole-là va s'adresser et ça va prendre le terme « les volontés de Dieu » dans chaque domaine. La volonté de Dieu, toi et moi, toi et moi, on ne peut pas la faire. C'est trop vaste. C'est selon ses volontés. Il a pris la volonté de Dieu, il l'a découpée en morceaux par rapport à nos besoins. Quand il veut qu'un homme agisse quelque part, il utilise sa volonté au ciel là, mais quand il veut l'envoyer, c'est difficile qu'un homme puisse accomplir toute la volonté de Dieu. Il l'accomplit sous une forme de volonté, ce qu'on appelle les volontés. Et pour comprendre ça, allons lire dans Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Dieu a appelé un homme, appelé Saül, il l'a rejeté. Il suscita pour Israël quelqu'un qu'on appelle Roi David. Et Dieu a rendu témoignage. Vous voyez bien, il a rendu témoignage au ciel déjà. Et il dit au ciel, j'ai trouvé David, fille d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui va faire quoi ? Qui accomplira toutes mes... Ah ! Nous avons dit, Dieu agit selon sa volonté, ça c'est lui. Selon le conseil de sa volonté. Selon le plaisir de sa volonté. Mais quand il veut que toi, tu accomplisses sa volonté, s'il t'envoie toute sa volonté, tu n'es pas Dieu, tu es incapable de l'accomplir. Donc il met ça en... un morceau de volonté qu'il vient te révéler. Toutes ses volontés. Ses volontés qui sont sous la forme des paroles rémas, des paroles personnelles qui s'adressent aux individus, c'est une partie de sa volonté qui est au ciel là que Dieu révèle en une parole personnelle pour toi. Qu'on appelle un rémas, simplement. C'est ce rémas là, cette volonté révélée à toi, personnellement, qui produit la foi en toi. Pas la parole générale, le logos. C'est pour que quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, tu commences à avoir d'abord, à avoir quoi ? l'espérance, pas la foi. Quand tu es malade ou tu es dans des difficultés, tu commences à méditer la Bible. Tu n'as pas de foi. Tu es en train de méditer. Et au fur et à mesure que tu médites, il y a quelque chose qui naît en toi qu'on appelle l'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y aura jamais une ferme assurance. Un homme sans espérance ne peut aller nulle part. L'espérance est l'élément fondamental qui vient de la parole de Dieu, le gosse, et qui maintenant, à un moment donné, le Saint-Esprit rentre en scène. Cette parole générale qui a été donnée de l'espérance, il dit, « Ah, mais j'ai lu que Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai. » J'ai lu que Dieu dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. J'ai lu que Dieu dit que mon homme bénit l'éternel parce qu'il guérit toutes tes maladies. Mais il n'y a pas, il y a une espérance en toi, il n'y a pas de foi encore. Il n'y a pas de ferme assurance. Le logos te permet d'avoir l'espérance. car tout va tourner autour de l'espérance. Parce qu'on te dit que la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Pour enlèver le mot « espérer », tu vas voir la foi où. Si tu enlèves le mot « espérer », il n'y a pas de foi. La foi, elle s'appuie d'abord sur l'espérance. C'est pourquoi un homme qui n'a pas d'espérance, on ne peut rien tirer de lui. Quand un homme a perdu l'espérance, quand il est malade, vous avez beau prier, il part. Beaucoup de chrétiens sont partis comme ça parce qu'ils ont perdu l'espérance. On leur a dit « Oui, Dieu a dit ça, on a prié tout ça. » Rien. Ils ont déjà mis leur pensée sur l'éternité. Tu ne peux plus arrêter un homme comme cela. Il faut avoir de l'espérance. Tout quoi par l'espérance ? Et l'espérance, la parole générale te donne ça. Il n'y a pas de foi encore. Mais quand tu espères, quand tu espères, regarde ce que je dis. Quand Abraham, l'homme avait 100 ans, sa femme 90 ans, il n'avait aucune espérance, aucune espérance naturelle. La science de l'époque leur a dit « Papa Abraham, tu ne peux pas avoir un enfant avec maman Sarah. » C'est impossible. Le sein de Sarah est mort et toi, tu es complètement usé. Il vous pose la question. Il n'a pas de... Il ne pouvait pas avoir d'espérance. Il n'y avait aucune parole d'espérance. Mais Abraham est parti tirer son espérance de quoi ? Quand Dieu lui a dit « Abraham, je suis le Dieu tout-suffisant, marche simplement devant ma face et reconnais-moi comme le Dieu de l'espérance. » Il dit « Il crut Dieu. » Il n'a pas dit qu'il crut en Dieu. Romains 4, verset 17, 18, 19 dit « Il crut Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pointes comme si elles éternaient. » Ah ! Il dit en ce moment-là, le verset qui suit dit « Espérance contre toute espérance. » Là où il n'y a pas d'espérance, Abraham est parti puiser son espérance dans le Dieu d'espérance dans Romains 15. Il est parti puiser son espérance dans le Dieu d'espérance qui vient de lui dire « Abraham, je suis le Dieu tout-suffisant, même là où il n'y a pas d'espérance, je peux te donner une espérance. Et Abraham est entré dans une nouvelle phase de vie et c'est en ce moment-là qu'on l'a appelé le père de la foi. C'est en ce moment qu'on l'a appelé le père de la foi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses qu'il faut discerner, regarder pendant des années, des mois, expérimenter régulièrement. parce que la doctrine, la théorie qui n'est pas appliquée, c'est une science purement théorique. C'est pourquoi on dit science et puis on dit science appliquée. La loi de l'électricité a été découverte, mais elle ne servait à personne. Il a fallu des applications. Ce sont ceux qui ont appliqué la loi de l'électricité qui ont changé le monde. Pas ceux qui ont découvert, simplement. Ceux qui ont découvert, ils ont posé. Il y a des gens qui sont venus. Ils ont dit, mais de cette loi-là, nous pouvons l'appliquer pour satisfaire nos besoins. connaître la volonté de Dieu, c'est bien, mais ne pas savoir comment utiliser les volontés de Dieu pour que tes problèmes soient résolus, tu deviens un beau théoricien. Tu dis les verbes, tu dis les phrases, la foi est une fermation suivante, des choses qu'on espère, une démonstration, mais ça s'arrête là. Quand tu as un problème, tu n'auras pas opéré. Quand tu as un problème, tu ne peux pas opérer. Tu connais que la définition de la foi. La définition de la foi ne change pas quelqu'un. Donc, volonté de Dieu, général, et les volontés. Dieu nous a trouvés, Dieu nous a sauvés. Quand il dit qu'il a trouvé David, ça c'est les termes de l'Ancien Testament. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu nous a sauvés, il nous a fait naître de nouveaux pour accomplir ses volontés. C'est la même chose. Il a trouvé David dans l'Ancien Testament à part de nouvelle naissance. Donc, il l'a trouvé. Quand il l'a trouvé, il dit, bon, toi tu vas faire ma volonté selon les termes de l'Ancien Testament. Mais selon les termes du Nouveau Testament, il t'a créé toi et tu es devenu une nouvelle création pour faire la même chose pour accomplir ses volontés sur la terre. Pour accomplir ses volontés. Et en ce moment, il te dit, il y a tel, 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 tel chose et tu commences à progresser, à aller de l'avant pour voir ce que Dieu veut réellement pour ta vie. Alors, puisque David a été appelé à cela, nous tous sommes appelés à cela, pour accomplir ses volontés. et quand on lit dans Matthieu 6, verset 10, regardons quelque chose, la volonté de Dieu, elle est très importante. Matthieu 6, verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite. » Parce qu'au ciel, Dieu fait sa volonté, sa propre volonté. Maintenant, il a trouvé des hommes sur la terre pour faire sa volonté en termes de ses volontés. Dans le livre de Matthieu, quand on lit le livre de Matthieu, Matthieu 7, quand on voit, quand il termine le serment sur la montagne, il arrive dans un passage de Matthieu 7 et il va leur parler et il va leur dire ceci que « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, 21, n'entreront pas tous dans le rôme des cieux, mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quand les gens disent ça, quand on dit le rôme des cieux, on ne parle pas du rôme des dieux. Les gens croient qu'on parle du paradis. Il y a le rôme des dieux, là où se trouve Dieu lui-même et il l'a envoyé sur la terre par Jésus. Quand ça vient sur la terre, la terre reconnaît ça comme le rôme des cieux qui est venu sur la terre. Pas confondre les deux. On te dit que celui qui fait la volonté de Dieu là, s'il ne veut pas, il ne veut pas entrer dans le rôme des cieux. Le rôme des cieux, c'est quoi ? Il faut aller chercher sa définition. Le rôme des cieux, dans Romain 14, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il dit quoi ? C'est la justice, la paix, l'amour. Dans 1 Corinthiens 4,20, c'est la puissance. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il n'aura jamais de puissance. Il n'aura jamais de paix. Il ne va pas vivre l'amour, il ne va pas vivre la victoire. C'est ça qu'on dit ici. On n'a pas dit qu'il n'est pas au paradis. Il ne sera jamais vainqueur puisque Dieu fait sa propre volonté et il envoie sa volonté à nous. Si je refuse de faire sa volonté, je ne peux pas avoir la victoire. Si Dieu me dit ici, là, voilà combien de fois qu'on batte si je refuse, je ne peux pas avoir la victoire. On n'a pas dit qu'il n'ira pas au ciel. Si vous allez au ciel, vous allez trouver Salomon. Mais Salomon a fini les mains vides. On n'a pas dit qu'il est perdu. Selon les termes de l'Ancien Testament, Salomon n'est pas perdu. Mais il n'a pas eu la victoire finale. Simplement. Donc, ce qu'il veut dire, c'est comment vivre sur la terre. Puisque Romain 5, 17 nous dit que par un seul homme le péché est venu, que par un seul homme aussi nous pouvons régner sur cette terre-là, régner dans cette vie-là. Dans cette vie, comment ? Par l'abondance de la grâce et le don de la justice. nous devons régner dans cette vie-là. Quand vous prenez un grec, parce que quand on prend le français, le français diminue les termes bibliques. Il y a la raison beaucoup là-dedans. Mais quand vous prenez les grecs, les deux langues, que dans le monde spirituel qui sont des langues complètes, pas parfaites, complètes, l'hébreu et le grec, mais vous serez étonnés de voir la réalité de la Bible. Régner dans cette vie, ça veut dire dominer, reprendre Genèse 1, verset 28 entre les mains de Satan. C'est-à-dire être fécond, se multiplier, remplir, remplir, dominer et assujettir. Régner, régner. devant n'importe quelle circonstance, vous régnez. Vous êtes un homme ou une femme qui a appris à marcher selon les volontés de Dieu. Selon les volontés de Dieu. Et quand Dieu vous apporte sa volonté, il vous donne en même temps une grâce. La grâce, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas seulement la faveur, c'est la capacité. Dieu ne peut pas vous dire de faire sa volonté sans que sa capacité ne soit là pour vous accompagner. Jamais. Les gens ont peur de la volonté de Dieu. Si j'obéis à la volonté de Dieu, il va m'envoyer en Afghanistan comme missionnaire. S'il t'envoie en Afghanistan, c'est qu'il a la capacité de te garder en Afghanistan. les gens ont toujours peur, les peurs sans raison. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne t'inquiète pas, il est là, il est capable de le faire. Comme je l'ai dit à beaucoup de jeunes pasteurs, quand ils viennent, ils disent, ah papa, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné, ils sont dans le ministère, ils disent, toi tu as tout abandonné ? Tu as abandonné quoi ? Tu avais un salaire de 75 000 francs, c'est pas ? Dieu t'a donné aujourd'hui un villa et puis quatre voitures, tu as abandonné quoi ? Il dit, papa, il dit, mais oui, tu n'as rien abandonné. Oui, tu t'es insiste, tu t'es insiste, tu t'es insiste, tu t'es insiste combien ? Tu avais une bonne voiture, non ? Tu avais au revoir France. En Afrique, on appelle au revoir France les voitures d'occasion, là. C'est ça que tu avais. Maintenant, Dieu t'a donné une bonne, regarde, une bonne Mercedes, c'est tout. Toi, tu as tout abandonné. Tu as tout maintenant ? Tu n'as rien abandonné ? Mais oui, tu sais, les jeunes là, ils veulent, ils disent, si tu as tout abandonné, ce n'est pas un problème. Je vais prier, tu vas retourner là-bas. Il dit, non, 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 quand Dieu parle, n'ai jamais peur. N'ayez pas peur. Dieu n'est pas là, il n'est pas mesquin. Si vous connaissez son caractère, parfois, vous essayez, vous riez tout seul. Parce que vous avez dit tellement de choses sur Dieu que s'il vient se présenter à vous, vous allez dire, mais ce n'est pas possible, mais Seigneur, pardonne-moi, je ne trouve pas mal parler de toi. Tu comprends ? Alors, Dieu est venu pour nous aider. Il veut faire sa volonté sur terre et c'est une affaire de confiance. C'est toi qui l'as choisi. Il t'a choisi pour que tu puisses aller de l'avant. Alors, puisqu'il veut faire sa volonté, nous devons chercher à savoir quelle est cette volonté pour ma vie. Et quand j'ai toujours cette volonté-là, on va donner deux exemples et puis on va terminer ce soir. Deux exemples seulement. Deux témoignages qui sont là dans la Bible et on va regarder. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, les gens cherchaient toujours dans la prière ou à travers la parole à connaître la volonté de Dieu et maintenant à attendre cette volonté-là qu'elle devienne une volonté rémande, une volonté personnelle. C'est ça tout le problème. D'abord, découvrir quelle est la volonté de Dieu. Si il y a la volonté... Bon, la volonté de Dieu n'est pas que je dois aller ouvrir une église à Madagascar. Il n'y a pas une volonté générale écrite ici. Mais ce que je peux m'appuyer, c'est d'aller par tout le monde. Donc ça, ça me permet d'aller à Madagascar ouvrir une église. Mais quel est le moment favorable ? Dans quelle ville il doit commencer ? Ce n'est pas écrit ici. Tu rentres dans la prière et tu attends le Seigneur. Tu rentres dans la prière et tu t'appuies sur ce qu'il a dit. Tu lui rappelles. Dieu dit, remémore-moi ce que je te dis. Rappelle-moi ce que je te dis. Dis-lui qu'il a dit que vous devez aller dans le monde entier. et toi, tu veux aller à Madagascar. Mais tu veux savoir par le Saint-Esprit le moyen d'entrer à Madagascar, le moyen d'implanter une église là-bas. Et quand tu auras le réma, aucun diable ne peut t'empêcher. Aucun diable ne peut t'empêcher. Aucun diable ne peut t'empêcher. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi la prière est importante. la prière te permet d'avoir accès à tout ce que Dieu a comme volonté. Et quand il te donne ça, le Saint-Esprit maintenant va commencer à te diriger pas à pas, pas à pas, pas à pas pour discerner la volonté personnelle pour laquelle Dieu veut que tu agisses. Quand j'ai la volonté de Dieu de façon générale, je ne me presse pas. Je prie, je prie, je prie beaucoup en langue. Je prie beaucoup en langue. Et quand je prie beaucoup en langue, mon esprit et le Saint-Esprit sont en relation. Ma pensée, parfois, ne veut pas se soumettre. Mais quand mon esprit commence à se soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, un Corinthiens 6-17. Quand mon esprit et l'esprit de Dieu sont alignés, sont collés là dans la volonté de Dieu, je commande à ma pensée de se soumettre à ce que Dieu m'a révélé. Sinon, ma pensée m'a dit que ce n'est pas possible. Ma pensée dira que tu es fou. Ma pensée dira que tu es insensé. Ma pensée, parce que Satan attaque ma pensée permanent pour me faire douter de Dieu. Mais quand mon cœur est saisi par Dieu, alors je peux ordonner. C'est pourquoi David dit, mon âme, tu bénis Dieu. Bénis-le. Arrête de te plaindre là. Arrête de gémir. Bénis-le. Et quand il bénissait, donc son âme s'alignait sur son esprit régénéré par le Saint-Esprit. Alors frères et sœurs, vous voyez là, la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut connaître. Et on va voir dans Matthieu 8, Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, c'est-à-dire un capitaine de l'armée de Rome abordait Jésus. Vous allez comprendre que parfois, les militaires ont une compréhension de la foi et de l'autorité. Ils savent que la foi, très souvent, ce n'est pas une affaire émotionnelle. C'est une affaire de décision, de volonté, et tout. Le militaire, quand il a la volonté, on lui dit de partir, il va partir. Mais tant qu'il n'a pas la volonté, il ne bouge pas. Parce que si vous n'avez pas la volonté parfaite, quelle stratégie tactique vous allez adopter ? Si vous ne savez pas qu'il faut aller attaquer quelque chose, quelle stratégie, quelle arme vous allez utiliser ? Il y a plusieurs soeurs d'armes, il y a l'armée de l'air, il y a la marine, mais si tu n'as fait que ce n'est pas sur le continent, la marine est inutile, il faut l'avoir déterminé. C'est pourquoi les militaires comprennent le langage de parler. Dieu ne parle pas beaucoup. Quand il parle, une seule parole, ça suffit. Et les militaires savent ça. Tel langage. Et ce centenier-là, il a quitté sa maison. Vous savez ? Il a quitté sa maison, il a un problème, son serviteur est paralysé, posé avec des douleurs. il n'est pas juif. Et il est interdit aux Romains d'entrer dans les synagogues. Il est interdit aussi aux Juifs d'aller chez les Romains. Mais comment se fait-il que cet homme-là, cet homme-là qui connaît qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que la soumission, qu'est-ce que l'obéissance, cet homme a étudié tout ce qu'il entendait sur Jésus. Il dit, mais cet homme-là ressemble, c'est Jésus-là ressemble à notre César. Il ressemble. César était un empereur que les gens avaient élevé comme un dieu. Et quand il dit quelque chose, les gens obéissent, il parle, même s'il reste à Rome, il parle en Palestine là-bas, les gens obéissent. Quand l'homme est arrivé à cette conclusion, il a dit, malgré que la religion juive a dit qu'on ne peut pas aller là-bas, cet homme-là est différent des scribes. Il est différent des pharisiens. Il dit, je vais aller. Les gens ont dit, non, je vais aller. J'ai étudié, j'ai vu le caractère de ce tombe-là, je veux aller vers lui. Et c'est ça qu'il dit ici, il l'aborda. Deuxième chose, quand il l'abordait, il le pria en disant, Seigneur, pour qu'un colonisateur de l'époque qui colonisait tout un territoire dise à un colonisé Seigneur, c'est qu'il a la révélation. Il n'a pas de Seigneur comme on dit maître. Non. Quand il dit Seigneur, il sait bien qu'en Palestine, quand on dit à quelqu'un Seigneur, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre divin. Il dit Seigneur, mon serviteur, il expose sa situation. Il veut connaître. Qu'est-ce qu'il veut connaître ? Il veut connaître la volonté révélée. Parce que la foi vient de la volonté révélée. La volonté révélée va permettre à l'espérance, il est venu avec une espérance en quittant sa maison, en entendant toutes les nouvelles sur Jésus, il a quitté avec l'espérance, mais sans foi. C'est l'espérance qui te fait aller à l'hôpital. C'est l'espérance qui te fait venir à l'église. C'est l'espérance qui te fait entreprendre des choses, des concours. C'est l'espérance. L'espérance est une force extraordinaire. Si vous enlevez ça de la société, toute la société humaine des hommes-là disparaît. sans espérance, il n'y a pas de vie. Sans espérance, il n'y a pas de futur. Sans espérance, aucun homme n'a aucun sens de vie. Espérance est une puissance. C'est avec l'espérance qu'il est venu. Et il va aborder Jésus avec cette espérance-là. Pour savoir maintenant, est-ce qu'il y a une parole, tout ce que j'ai entendu là, sur la volonté de Dieu, que Dieu guérit encore aujourd'hui et qu'il a envoyé quelqu'un pour guérir, libérer les gens. Est-ce que cette parole peut s'adresser à moi personnellement ? C'est ça le réman. Est-ce que je peux avoir un réman ? Si j'ai un réman, ça me suffit. Il l'aborde à maître. Il est couché, atteint de paralysé et souffrant beaucoup. Et il s'arrête. Il s'arrête. Il attend que Jésus parle. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ça suffit. C'est ça qu'il attendait. L'espérance est là. Mais il n'a pas de parole rémane. Il n'a pas de volonté révélée. Il a exposé son problème. C'est pourquoi il faut s'attendre. Quand vous partez prier là, vous allez parler à Dieu. Attendez que Dieu vous parle. là. Jeune de gens, s'il vous plaît, attendez qu'il vous parle. Si vous n'attendez pas qu'il vous parle, sur quoi vous allez agir ? Sur quelles paroles ? Sur quoi allez-vous agir ? Vous comprenez ? Le père de Joël Austin, quand nous venions ici dans les années 80, on était ensemble à la parole de vie de Selvaraj. Et son papa, John Austin, venait, les Osborne, les Maurice Rouleux venaient là-bas. Puisque Selvaraj, en venant des États-Unis, quand il est venu ici, tout de suite, ça a été quelque chose de nouveau en France. La parole de foi. C'était quelque chose de nouveau en France. Personne ne savait ça. Il y avait les grandes églises et tout, mais c'était un ministère qui venait d'aborder. C'est vrai, quand il y a quelque chose de nouveau, on attaque. Mais lui, il a... Instamment, je venais pour prêcher. Et parfois, je partais aux réunions là-bas à la parole de foi pour écouter les orateurs qui l'amenaient. le papa de Joel Austin, John, il est venu ici. Il raconte dans son témoignage. Il était un pasteur baptiste. Il était un pasteur baptiste. Il savait dans son cœur que Dieu est puissant, Dieu fait des miracles et tout. Mais la doctrine baptiste a arrêté toutes choses à la nouvelle naissance. Ce qui est une bonne chose. S'ils meurent, ils s'en vont au paradis parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais sur la terre, il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner sur les démons. Il ne peut pas pourcharger ça. Non, il trouve que c'est la psychologie et autre chose. Ce n'est pas négatif. C'est très bien. Il était dans ça. Mais il était frustré en lui-même. Et quand il a commencé à fréquenter les Kenneth Hagen et les autres là, ce qui était en lui, ce qui criait a commencé à prendre forme. La soif et la faim de la réalité de Dieu s'est installée en lui. Mais il ne savait pas comment. Un jour, il a décidé d'aller jeûner. Il dit, je suis allé jeûner trois jours. Il dit à Dieu, je veux savoir quelle est ta volonté révélée pour ma vie sur la terre. Je suis un pasteur frustré. Je veux savoir est-ce que la guérison, les miracles, toutes ces choses sont pour aujourd'hui. il a pris sa Bible, il n'est pas dit je l'ai trois jours. Le troisième jour, Dieu dit, mais tu perds ton temps ici. Moi, j'ai déjà dit, je ne change pas de parole, que je suis le Dieu qui ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en moi. Je t'ai dit dans Hébreu 13, vu que mon fils est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé. Tu viens prier, gêner, demande-moi une parole, demande-moi une parole. Donc Dieu dit, ok, comme tu attends, tu as bien fait d'attendre, il dit, si tu veux savoir, sors. J'ai dit, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Sors, va prêcher, tu verras si ce qui est là n'est pas. Il a reçu cette parole maintenant, c'est ça qu'il attendait. Il est sorti. Dieu lui dit, il a une guitare sèche, il dit oui. Bon, je prends la guitare sèche. D'aller dans le parc là, de planter le drapeau américain, c'est ça qu'on fait. Quand tu plantes le drapeau américain, maintenant, tu peux parler, la police ne peut pas t'arrêter parce que le drapeau américain est derrière toi. Il ne peut pas t'arrêter. Ça, c'est bien. Si ça te faisait ici, mon vieux, on allait jeter les drapeaux en pareil. Tous les parcs là, on allait partir planter, c'est puis parler, parler, quand on a fini, on déracine nos fios, on s'en va à la maison. Et quand il a commencé à jouer, comme toujours, il y a des curieux, les gens commençaient à venir, ils chantaient des petits chœurs, ils chantaient. Et quand il a vu qu'il y avait une petite foule de 10, 15, 20 personnes comme cela, le Saint-Esprit dit maintenant, c'est bien, tu as chanté. Il faut prêcher. Bon. Il a raclé sa gorge, il dit, bon, monsieur, bon, ok, je vais vous prêcher quelques minutes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont dit oui. Tu chantes bien, on va t'écouter. Il a commencé à prêcher. 15, 20 minutes. Dieu dit, mais il faut arrêter maintenant. Il dit, il faut arrêter la peur. Lance l'appel. Chez nous, Baptiste, on ne lance pas l'appel. Il dit, mais lance l'appel. Le gars a fermé ses yeux. Il dit, fermez les yeux. Les gens ont fermé. Il dit, si mon message a touché quelqu'un, il sait que Jésus-Christ est vrai, il sait que Christ est mort pour ses péchés, il a pris nos péchés, s'il veut, il s'avance maintenant. Il attend. Une minute, deux minutes, deux minutes, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Quand il ouvre ses yeux, il voit une dizaine de personnes devant. Il dit, ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Mais il dit, mais on dirait qu'elle a fait la marche. Il dit, mais vous êtes sûr ? Il dit, oui. Tu as dit que celui qui veut croire en Jésus, il les a conduits à Christ. Bon, il voulait partir. Dieu dit, mais tu es parti gêner et prier pour quoi ? Ce n'est pas surtout le salut, puisque les baptistes connaissent ça. C'est surtout pour quoi ? Guérison et tout. Mais demande-le, que tu vois, que tu crois, tu ne sais pas que je guéris les gens. Il faut que toi, tu l'expérimentes. Bon, dis à si quelqu'un est malade. Bon, lui n'a pas dit grande maladie. Si quelqu'un a des maux de tête un peu, il sent quelques douleurs là. Mais Dieu a l'humour, ce n'est pas un problème. Il dit, bon, si vous ne vous sentez pas bien, vous mettez vos mains et tout. Et puis, il a prié, il a pris autorité sur les maladies. Bon, il voulait dire, bon, ok, on va partir. Dieu dit, mais non, demande-leur ce qui s'est passé. Il hésitait. Il a demandé, bon, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? Il y a une vieille dame là qui a dit, monsieur, quand je passais là, vous me voyez boitier, non ? J'avais des douleurs lombaires, j'avais des arthroses dans tout mon corps. Il dit, mais monsieur, vous voyez, regardez, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Mais la bonne dame dit, c'est moi qui souffrais ? Je dis, je suis guéri, monsieur, vous ne croyez pas votre affaire ou quoi ? Non, non, je crois, je crois, je voulais vérifier. Il y a quatre ou cinq personnes qui ont été guéries. Ah, John Rossin est parti chez lui. Il a dit à sa femme, mais il a fait la marche, sa femme dit qu'elle a fait. Il dit, mais il a fait des guérisons là. Il dit, j'ai parlé à Dieu, je connais la volonté générale de Dieu, mais je voulais la volonté révélée pour moi. Et Dieu m'a dit dans ça, et j'ai fait, j'ai vu les résultats. C'est ainsi que son église a commencé à grandir. Ils étaient à 500, ils sont passés à 5000. Et quand il mourait, quand il mourait, il y avait ses deux fils, plus ses filles. Et, John Rossin n'était pas pasteur, c'était le caméraman. Tu entends ? C'est lui qui, le communicateur, le caméraman. Quand son père venait, c'est Joël qui suivait tout, qui faisait la caméra, qui suivait tout, tout, tout. Son père était couché sur le lit, de mort. Les enfants étaient là autour de sa femme. Il dit, bon, Joël, toi tu es le pasteur, ton frère, va faire ça, ta soeur va faire ça. Joël dit non, papa. Il dit, Dieu m'a dit que tu es le pasteur. Aujourd'hui. Tu as vu son église, non ? Oui. N'ayez pas peur. Allez demander la volonté révélée de Dieu. Amen. Et attendez-vous. Entrez dans un temps de prière, personnel. Attendez le rémat de Dieu. Parfois, ça semble être lent, mais restez tranquille. Il a dit à Bakouk, si ce que j'ai dit là, si ça tarde, il faut attendre. Ça s'accomplira certainement. Ça viendra. Une fille priait, 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 priait. Mon mari, mon mari. À la fin, elle était découragée. Elle dit, bon, comme tu ne me donnes pas un mari, je prends le premier qui vient devant moi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. quand elle s'est mariée au premier là, elle était fâchée. Même pas quelques mois, l'homme qu'elle devait épouser là, était là, dans son église. Mais elle ne voyait pas. L'homme là, Dieu dit, mais très bien, voilà ton mari là. Il dit, non, Seigneur. Mais celui qui l'a marié là, c'était des problèmes. Souffrance sur souffrance. Il n'y a pas de vieille fille. Faites attention, attendez, faites attention à ces termes-là. Il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 20 ans. Il a fallu 10 ans pour qu'ils soient heureux. Oui ou non ? Ils se sont mariés à 20 ans. C'est à 30 ans qu'ils ont commencé à respirer. Un garçon de 21 ans, une fille de 20 ans, quand ils se marient, c'est le ring. Chacun dit, c'est moi. L'autre dit, c'est moi ici. Il y a des combats. Ils ne sont pas encore mûrs. Ils ne sont pas mûrs ? Comme au jour de mariage, ce couple était assis. Ils étaient assis tranquillement. On entendait qu'ils partent faire les noces. On les a mis dans une salle. Là, ils étaient assis en Afrique. Tranquillement, ils attendaient. Ils sont contents. Brusquement, la jeune dame dit, ah, chérie, il y a une souris qui est passée là. L'homme dit, non, non, chérie. La souris est passée comme ça. La femme dit, non. C'est moi qui ai vu la souris. J'ai dit que la souris est passée comme ça. La femme dit, ça commence déjà. J'ai dit que la souris est passée comme ça. C'est moi le chef d'ici. Mais la femme dit, ce n'est pas une affaire de chef. La souris est passée comme ça. Mais je t'ai dit qu'elle n'est pas passée comme ça. Elle est passée comme ça. Les gens sont mis les trouvés en train de faire histoire. On demande il y a quoi ? On dit, c'est celui qui est passé. Une souris qui est passée vous amène déjà un problème ? Vous voyez, frère ? Il y a des petits choses comme ça qu'il faut savoir arranger. Il faut prier. Attendez le réma de Dieu. Si le réma n'est pas là, proclamez, continuez à proclamer. Proclamez votre identité. Proclamez la parole de Dieu. Priez en langue, chantez en langue. Il ne faut pas baisser les bras. La chose s'accomplira. Elle viendra certainement. Quand le militaire a reçu la volonté de Jésus, Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Donc, la foi est venue maintenant. Il est parti avec l'espérance. Maintenant, il entend le réma, j'irai et je le guérirai. L'homme est dans le repos. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Il dit à Jésus ceci. Il dit, maître, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Dis un mot. Pas deux. Dans l'armée, on ne dit pas deux mots. On dit un mot. Dis un seul mot. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Quand ils disent un mot, j'obéis. Et moi, j'ai des inférieurs. Quand je dis un mot, ils obéissent. L'autorité et la soumission vont ensemble. C'est le secret. L'autorité et la soumission sont des cousins germains liés étroitement. Quand il a dit ça, il dit, mais moi, je suis soumis à des... Mais toi, je te reconnais comme le Seigneur de tout, du monde spirituel, du monde humain. Nos généraux parlent, nous sommes soumis. Toi, tu es un général spécial. Je te reconnais. Dis seulement un mot. Le monde spirituel, le monde de la maladie, le monde de la pauvreté, le monde des divorces, tout ce monde-là va s'aplatir simplement par ta parole. Jésus croise les bras. Jésus croise les bras. Et regarde cet homme-là. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Mais je pose la question, la grande foi, c'est quoi ? C'est un sentiment ? C'est vraiment la reconnaissance de Jésus. Deuxièmement, l'espérance qu'il a menée. Troisièmement, quand il a reçu une parole, la soumission à la parole et la déclaration de ces paroles-là amènent la démonstration. C'est ça la grande foi ? Un centenier romain vient démontrer devant Pierre, Jean et Jacques, des gens qui suivent Jésus. Jésus leur dit, même parmi vous là, non seulement vous les disciples proches, dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc la grande foi n'est pas une chose mystique. La grande foi, c'est la foi liée à l'autorité, à la soumission, à la reconnaissance, c'est simplement ça. Ce n'est pas difficile. La grande foi, c'est ça. Sinon, la foi simplement suffit. Jésus a dit, là, Matthieu 17, 20, il dit, si vous avez une foi comme un grain de Sénévé, vous allez soulever les montagnes. Mais la grande foi n'a rien à voir avec la foi. Il faut faire attention à ces mots-là. La grande foi, ce n'est pas une foi qui a grandi. Puisque Jésus dit que la foi ne grandit pas, les disciples ont dit à Jésus une foi. Ils étaient en train de discuter sur le pardon. Pierre a dit, mais Seigneur, si on pardonne 7 fois, c'est bon dans la journée. Jésus dit, 7 fois, ce n'est pas arrivé. Il dit, combien de fois ? Il dit, 7 fois, 70. C'est-à-dire 490 fois. Pierre dit, il est écrit dans la Bible que les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Pardonnez 490 fois, augmente-nous la foi. Ça veut dire que personne ne peut. Et Jésus dit, on n'augmente pas la foi. Lisez là-dedans, on n'augmente pas la foi. Si vous avez la foi, vous dites une chose. On n'augmente pas la foi. La foi doit être manifestée. Mais la grande foi, ici, c'est différent. Donc, vous comprenez ? La grande foi, ici, c'est différent. Il y a deux personnes dans la Bible, des gens qui ne sont pas juifs, à qui Jésus a dit grande foi. La syrophénicienne et le centenier. C'est leur attitude que Jésus a appelée la grande foi. Leur reconnaissance. La femme est venue sans sa fille. Il dit à Jésus, ma fille est possédée. Elle tombe, elle fait tout ceci. Jésus s'est tu. Silence. La femme a dit, même si tu as silence, je vais te suivre. Silence. Première attitude. Pour voir. Maintenant, les disciples disent, chasse-la. La femme n'a pas réagi. Troisième chose, Jésus dit, Jésus parle à la femme. Il dit, mais elle n'est pas fâchée. Jésus a dit toutes les paroles. Il dit, mais ce que tu demandes là, c'est pour les enfants ? Le pain de la guérison, c'est pour les enfants ? La femme dit, ah, c'est pas pour les chiens. Ah, la femme ne s'est pas offensée. Mais la femme dit, si le pain de la guérison est vraiment du pain, si la guérison vient du pain qui est placé sur la table que les gens mangent, si le morceau de pain qui tombe sous la table là, c'est la même consistance, c'est le même élément, que ce soit sur la table ou sous la table, je suis guéri. Et là aussi, Jésus s'arrête et regarde la femme là. Il dit, ah, même en Israël encore, je n'ai pas trouvé une grande foi. Ce n'est pas parmi les juifs que Jésus a dit ça, c'est parmi les pains. Donc la grande foi est une chose spéciale liée à la reconnaissance, à la volonté révélée de Dieu et ensuite, donc c'est ça. Parfois, nous compliquons les choses. Il y a des moments, une simple fois, je vois des grandes choses. Il y a des moments, je ne peux pas me préparer, préparer, préparer. Moi-même, je mets la foi dans ma propre dimension. Quand je viens, rien ne se passe. Rien. J'ai appris cette leçon-là plusieurs fois avant que ma foi ne commence à s'établir sur la parole de Dieu, la parole rément que Dieu me donne. Quand je priais, comme Dieu a commencé à agir avec moi avec les dons spirituels, j'ai confondu les dons avec la foi. Parce qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi qui vient de la parole rément, ça c'est Romain 10-17 là, ce qu'on entend vient de la parole, ce qu'on entend de la parole vient de la parole du Christ. Ça c'est la foi qui vient. Je ne connaissais pas ça. J'ai commencé ma vie chrétienne avec le don de foi de 1 Corinthiens 12. Il est écrit que le Saint-Esprit donne les dons. Là, il parle de parler en langue, la prophétie, les miracles, la foi. Donc, c'est différent de Romain 10-17. C'est différent des hébreux. Le don de foi n'a rien à voir avec la foi qui est liée à la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas le don de foi. Et ensuite, le don de foi se manifeste comme le Saint-Esprit le veut. Les miracles se manifestent comme... Mais si le don de miracle n'est pas là, j'utilise la parole pour faire des miracles. Si le don de guérison n'est pas là, j'utilise la parole pour faire la guérison. C'est ça qui est donné à tout le monde. Mais parmi ces gens qui ont ça, Dieu donne des dons spéciaux, le don de la foi. Quand vous voyez le don de la foi, vous-même qui existe ça, quand ça vient là, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Vous rentrez et il n'y a rien qui vous fait peur. Vous comprenez ? Je fonctionnais avec ça. Quand j'étais converti, les dons spirituels ont commencé à se manifester. Donc, je n'ai pas peur. Quand je dis une chose, j'ai cru que c'est comme ça qu'on agit tout le temps. Je n'étais pas enseigné. L'enseignement nous crée des problèmes, le manque d'enseignement. Donc, je fonctionnais avec ça. Jusqu'au jour où je suis allé, j'ai vu un monsieur qui était malade qui avait la tuberculose. Et comme il avait la tuberculose, on m'a dit, c'était un frère baptiste là, il a la tuberculose, il a dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai prié pour les gens et les gens ont été guéris. Je croyais que je pouvais utiliser le don de foi comme je voulais. Donc, je dis, il n'a qu'à venir, il est venu. Je pourrais les mains, il dit, au nom de Christ Jésus. Non, il n'y a aucun problème. Va, tu es guéri, mon ami. Ça, c'est ma foi. Trois jours après, je prends ma voiture, je viens. Je dis, alors, où est le frère ? On l'a enterré hier. Je dis à Dieu, moi, je n'aime pas ça. Dieu dit, tu n'aimes pas. Toi, tu ne veux pas t'éclairer, tu parles au hasard comme ça. Tu confonds le don de foi et la foi. Tu as utilisé quelle foi ? Moi, je me suis troublé. Je dis, mais aujourd'hui, c'est quoi ? Il dit, le don de foi, c'est le Saint-Esprit qui le donne comme il le veut. Je n'en ai pas lu dans 1 Corinthiens 12, 7, 8, 9, et je dis, oui. Mais la parole de foi, ça, c'est, est-ce que je t'ai donné une parole, un rément pour l'homme ? Je dis, non. Tu es habitué au don de foi. Tu crois que ça opère au hasard ? Tu es constaté à apprendre. Je dis, ah, je comprends maintenant pourquoi il y a un problème. Et deuxième leçon, je vais l'apprendre avec un de nos jeunes évangélistes. Nous, on démarrait le ministère. Il y avait un qui nous avait dévancé. Le monsieur avait des miracles de toutes sortes de signes. Il est tombé, il a eu une... Il est tombé malade. Il a eu une dysenterie amibienne à l'époque, dans les années 80. Une dysenterie. On l'a amené à l'hôpital et lui, il ne prend pas de médicaments. Ce n'est pas la peine qu'on le fatigue. Lui, il a la foi. Les gens ont dit, mais, mon gars, actuellement, tout le monde te regarde, c'est toi, dans le pays, là. Tu es un jeune évangéliste, tout le monde, nous, on te suit. Nous, on est derrière, nous, on était derrière lui. Parce que quand les gens opèrent, on est où ? Mais il n'a même pas allé loin. Peut-être qu'il a un niveau de BPC. Mais il opérait. Mais il a dit, non, que lui, il ne prend pas de médicaments. Il est mort comme ça. Ça nous a tous découragés. On s'est dit, mais donc, la foi ne marche pas. C'est par là que Dieu nous a appris beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons sur la foi. On a commencé à comprendre que le don de foi est différent de la foi qui vient de la parole de Dieu, la parole rémande. On a commencé à comprendre que le Saint-Esprit agit par le don de foi, la parole agit par la parole, et donc la foi qui est donnée. Et qu'on ne peut pas les utiliser comme on veut. Les deux sont autonomes. C'est la parole révélée qui est donnée, et c'est le don de foi qui est donné. Alors, nous avons commencé à comprendre ça, et on a commencé à saisir pourquoi on a des problèmes. Parce que quand le mouvement de la foi a commencé aux États-Unis, il y a eu des catastrophes comme cela. Des gens qui ont dit aux gens de ne pas avaler leur médicament, ils sont morts. Croyant qu'ils avaient la foi, ils ont dit qu'ils sont morts. Alors, je devais aller à Kinshasa en 1990 pour la conférence panafricaine. Ils m'avaient invité, venir parler à la salle, qu'on appelle, il y a une grande salle à Kinshasa, j'ai oublié le nom, de venir prêcher là-bas. Et je suis arrivé à Brazzaville, on a pris le bac là pour aller. Avant d'arriver, trois jours avant, j'ai failli ne pas partir, parce que la conférence a failli ne pas avoir lieu. Un jeune de Brazzaville, un jeune prédicateur, a fait venir les gens vers le fleuve entre Brazzaville et Kinshasa. Pas la partie où les bacs là vont, c'est la partie cascade là. Si tu connais Brazzaville, tu vas voir le fleuve Congo, la partie cascade là. Il a amené les gens là-bas, que lui va marcher sur l'eau. Mon ami. Il a amené les gens de son église, et puis il a osé appeler des journalistes. Les gens ont dit, mais tu as reçu une parole ? Il dit non, c'est Pierre qui a marché sur l'eau. Lui, il a plus de foi que Pierre. On dit, attention, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole. Jésus a dit, viens. Est-ce que Jésus t'a dit, pars ? On a tout fait pour le dissuader. Il a dit non, les gens ne comprennent pas la foi. Les gens sont allés. Mais au moins, c'est là où il y avait les bacs là. S'il tombe, il va s'enfoncer, on va l'enlever. Mais là où il y a les cascades là-bas, les gens ont dit, hey, pasteur. Il est rentré dans l'eau là. Il a fait, un, il ne marche pas sur l'eau. Il aurait pu reculer. Deux, il ne marche pas sur l'eau. Il est allé, il a glissé. Tchouc, il est parti. Trois jours après, pour attraver son corps, tous les journaux de Braza et de Kinshasa, on dit, voilà, les pasteurs, les évangéliques fous là. Tous les journaux là. La DP de Braza ville, partout, tous les jours là. Et nous, on devait faire à Kinshasa. On avait envie d'arrêter notre conférence. Vous comprenez ? Il y a des leçons qu'on apprend, qu'on apprend, qu'on apprend. Ce n'est pas automatique. On apprend la vie chrétienne. On avance. On avance. Il y a des expériences qui sont là, qui ne sont pas bonnes. On apprend. On recommence. On apprend. On recommence. On apprend. On recommence. Notre foi s'affermit. On évite des erreurs. Et les erreurs des autres nous apprennent beaucoup de choses. La volonté de Dieu est très bonne. Mais la volonté révélée, c'est ça qui vous permet d'avancer. C'est ça qui a fait que le centenier a gagné. Deuxième témoignage, et puis on va s'arrêter là. Deuxième témoignage. C'est le cas de Marie. La parole qui est établie dans les cieux a été donnée à un homme appelé Esaïe. La parole établie dans les cieux qui a été annoncée, donc dans le jardin d'Éden. Dieu a pris cette parole, il l'a amenée, en disant que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent mordra cette postérité de la terre. Donc la parole a été établie dans les cieux. La parole est partie dans les cieux parce qu'il n'y avait personne sur la terre pour accomplir ça. Il n'y avait qu'une seule femme, qui s'appelle Ève. Et c'est Ève qui vient de lui créer un problème. Donc Dieu a ramené la parole dans les cieux. Dieu attendait que cette parole s'accomplisse. Donc Satan cherchait la femme dont elle va l'écraser. Toute femme qui naissait, Satan faisait tout pour voir si c'est elle. Mais Satan ne sait pas les temps de Dieu. Les temps convenables de Dieu, dans la Bible c'est important, les temps de Dieu. C'est pourquoi en Israël, Dieu avait mis une tribu, Issachar, pour gérer le temps. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette tribu-là. Le Saint-Esprit gère ce temps-là dans nos cœurs. Bon, maintenant, les années se sont écoulées, un prophète a jailli. Dieu l'a amené, il s'appelle Isaïe. Quand le gars a changé sa mentalité et que Dieu l'a rencontré dans Isaïe 6 et que les séraphins ont pris la pierre pour purifier ses lèvres, les paroles de vie ont commencé à sortir. Isaïe 7, il annonce que la Vierge enfanttera, une jeune fille enfanttera, un enfant. Et Isaïe 9, il sera appelé Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Isaïe 11, il aura les sept esprits. Isaïe 53, il va mourir à la croix de Calvert. Vous savez que le livre d'Esaïe est appelé le cinquième évangile. Toutes les prédications de Jésus, de Pierre, de Paul, tous viennent d'Esaïe. La plupart viennent d'Esaïe. C'est le livre le plus complet sur la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ils sont baptisés, le Saint-Esprit, Isaïe 61. Maintenant, Dieu annonce à cet homme-là de dire que la parole de Génès 3, 15 est en train de venir. Il annonce le logos, la jeune fille enfanttera. Mais le réman n'est pas là. Ésaïe est mort. On attend le réman. Dieu attend un temps convenable. Il faut attendre la parole. Il attend. Et quand le temps est venu, Dieu appelle Gabriel qui est devant lui. Il dit, Gabriel, regarde sur la terre. Regarde très bien. Il dit, tu vois, dans ce village-là, cette jeune fille-là, c'est la jeune fille d'Esaïe 7. Gabriel dit, quelle jeune fille ? Il dit, mais j'ai dit dans Génès 3 que la postérité de la femme, c'est quelle femme ? Voilà la femme-là. Là, voilà. Elle s'appelle Marie. C'est sa postérité-là qui va écraser la tête du serpent et le serpent va le blesser à ce talon. Descends, va la voir, va lui dire qu'il y a une parole rémane pour elle. Toutes les jeunes filles étaient vierges. Mais on dit, la vierge qui s'appelle Marie, la parole ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pourquoi on dit les volontés. Pour la venue de Jésus-là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté révélée de Dieu à une femme. Il y avait beaucoup de vierges, il ne s'est pas déjà toutes les vierges. Donc, c'est pourquoi il faut toujours attendre une parole. Quand la parole vient dans ta vie, n'aie pas peur. Ne doute pas. Même si les gens t'attaquent, si les gens parlent comment, aie la certitude que cette parole est pour toi. Il faut t'assurer. Et quand l'ange est descendu, dans Luc 1, l'ange est descendu et a parlé à Marie. a parlé à Marie. Mais regardez, quand la parole révélée vient, la parole révélée qui vous est annoncée peut vous troubler. Et la parole révélée, l'ange vient et lui dit quelque chose. Il dit deux fois la même chose. Il dit simplement, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je te salue toi à qui une grâce, une faveur a été faite. Le premier élément, c'est la faveur. Dieu t'a fait une faveur. Tu ne le mérites pas. C'est une simple faveur que Dieu t'a fait. parce que le Seigneur est avec toi. Tu comprends ? Marie est troublée. Marie sait que cette parole-là, elle est une parole excès. Parce que personne ne connaît la grâce. N'oubliez pas, il vit sous la loi. Tout le monde vivait sous la loi. Et voici une jeune fille qui entend le mot grâce. C'est un nouveau mot pour elle. Elle est troublée. troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Vous voyez bien ? La Bible est claire là. C'est une jeune fille innocente. Elle allait à la synagogue. Elle était vierge. Elle marchait vraiment saintement. Mais en dehors de ça, c'est une vie, une jeune fille ordinaire. Elle n'avait pas de petites ailes quelque part. Il ne faut pas lui donner ce qu'elle n'est pas. Il faut dire ce qu'elle n'est pas. Elle est bien au ciel. Elle est très bien. Quand je vais arriver au ciel, je vais saluer Jésus. Je vais aller saluer Marie parce que tu as accepté que Jésus vienne. Mais en dehors de ça, elle n'a rien à faire sur la terre aujourd'hui. Elle est très bien là-haut. Laissez-la là-bas. Laissez-la là-bas. Non, il n'y a rien de mauvais. J'ai dit ça à mes amis que les archevêques, les évêques, ils m'avaient prêché au mouvement charismatique. Je leur dis ça. Ce n'est pas à vous que je ne veux pas dire. Je m'en vais. Toute la région de Bretagne où il n'y a pas de Calais. Je m'en vais. Je suis avec leurs amis. Je leur parle de ça. Une fois, on s'est assis ensemble, je dis bon, on n'a qu'à imiter Marie par son humilité, sa grâce. Le reste, la leçon d'abord. Je parle. Il n'y a rien de mauvais. Il y a une seule Marie, c'est celle-là. Il n'y a pas deux. Il n'y a rien de mauvais. Mais il faut qu'on dise ce que la Bible dit. Voilà. La bonne dame, elle est très bien, elle est au ciel. Tu ne donnes même pas sa place. Il ne faut pas t'amuser. Tu crois que tu auras la place ? Combien ? Tu auras la place ? Toi, tu auras ça. La place qu'elle a là. Pas te laisser déformer par les idées que tu reçois sur la terre. Là où elle est, là-bas, elle est calée, princesse, beau, assis très bien. Pas laisser les gens, les protestants aussi, pas les protestants aussi exagérer. Les gens exagèrent d'un côté aussi et de l'autre côté. Il faut respecter les choses. Regarde ce qu'on va dire, regarde ce qu'on va dire, regarde ce qu'on va dire. Il faut prendre les termes bibliques. Quand je suis devant les protestants, je parle comme ça. Quand je suis devant les catholiques, je dis aussi la vérité là-bas. Il dit maintenant, il reprend. Là, on lui dit, ne crains point. Marika, tu as trouvé grâce. Une grâce a été faite, maintenant tu as trouvé grâce. C'est-à-dire que la faveur que tu as devient maintenant une capacité. La grâce a deux niveaux, la faveur et la capacité. La grâce n'est pas une simple faveur, elle a une capacité. Tu as trouvé une capacité pour faire quoi ? Et là, on lui dit, ce qui, la grâce, ce qui va se passer. Il dit, mais tu seras enceinte, tu deviendras et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison. Ça dépasse Marie. Mais Marie dit, mais l'enfant sera qui ? Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Je suis fiancé, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il ? Toute la question est là. Quand Dieu vient avec sa grâce, demandez-lui comment, comment il va agir. Ça dépasse votre intendement. Quand Dieu vient vous donner quelque chose de précis, retournez à lui, demandez-lui comment ça va se faire. Il a la solution lui-même. Si Dieu vous donne un ministère, demandez-lui comment le ministère va se faire. rétenu la balle. Il a dit à Ézéchiel, ces ossements, peuvent-ils les revivre ? Revivre ? Ézéchiel dit, mais voilà, toi tu le sais, il ne faut pas me chercher problème. Tu le sais, laisse-moi tranquille. C'est une bonne réponse. Ne cherche pas moi. Non, tu vas faire quoi ? Toi tu vois les os, secs. Ils sont tellement secs qu'il n'y a même rien. On dirait que ça va revivre, revivre. Et toi il dit oui, par la voie. Quelle voie ? Ézéchiel dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Un point c'est tout. Je vous dis des choses simples, il ne faut pas vous aventurer là où il ne faut pas vous aventurer. Retournez la balle à Dieu lui-même. Comment cela se fera-t-il ? Gabriel dit, bon, mais tu es d'accord au moins. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, le comment là, c'est ça que je veux savoir. Là on lui dit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. La grâce ne se manifeste que par l'Esprit de grâce. La volonté de Dieu révélée ne peut s'accomplir que par l'Esprit de la grâce. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrera de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fille de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà tous les secrets. Quand tu connais la volonté générale de Dieu, tu as la volonté révélée de Dieu, la parole maintenant. Le troisième élément, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de prendre la parole révélée pour la transformer sous la forme que toi tu dois avoir. On t'annonce un enfant. L'enfant est dans l'éternité. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole révélée là, la parole remet là et transforme ça en enfant. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole guérison qui met dans ton corps et qui enlève ce cancer. C'est la parole, le Saint-Esprit qui prend cette parole-là et qui l'accomplit. C'est lui qui prend chaque fois la parole et l'accomplit. Lorsque toi tu es dans la volonté parfaite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait sa frère. C'est le secret qui manque à beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas par ta force ni ta puissance. C'est par mon esprit. Marie a posé la bonne question. Comment cela se fera-t-il ? C'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de création. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de puissance. Si tu n'as pas de bonne relation avec lui, si tu ne l'entretiens pas bien, si tu ne devrais pas une communion avec lui, c'est un problème pour toi. Comprenez ? La vie chrétienne est différente de la vie de l'Église. La vie de l'Église n'est pas la vie chrétienne, c'est la vie de l'Église locale. La vie chrétienne, c'est ce que tu mènes dans ta maison, dans ton quartier. C'est la relation que tu as permanemment avec Dieu par la parole et le Saint-Esprit. 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 Alors, tu vois, c'est en ce moment, alors, là, on lui a dit, Marie, je vais te dire une chose, rien n'est impossible à Dieu. Un homme, une femme, tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, Marie. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est fini. L'ange est parti. Il est parti faire le compte-rendu au ciel. La femme l'a dit, papa, bon Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Papa, bon Dieu, dit, ok, sans problème. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ça, c'est pas ton problème. livre-toi à Dieu. Donne-toi pour la situation. J'ai vécu des situations vraiment très difficiles dans le travail. Parfois, la fraude était partout. Parfois, des difficultés partout. Parfois, les gens m'en voulaient. Mais j'ai pris le dossier, je l'ai remis entre les mains du Saint-Esprit. Entre les mains du Saint-Esprit. Tu comprends ? Entre les mains du Saint-Esprit. C'est ça que j'ai fait. Je suis incapable. Incapable de faire quoi que ce soit. J'étais déjà raconté pour ma fille qui est décédée aux Etats-Unis. C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit dans mon bureau après le culte, dès qu'ils m'ont téléphoné, il dit, on dit, elle est morte. Au niveau du poumon, le sang est monté, a tout rempli, c'est fini. Pour vérifier, je téléphone à sa copine. Dès qu'elle entend ma voix, elle crie, je sais qu'elle est vraiment morte. Il dit, mais où est son mari ? On m'a dit que son mari est là. Et au moment où je t'ai arrêté, le Saint-Esprit m'a dit, elle ressuscitera. Oui, mais je n'ai pas dit Amen. Quand on parle maintenant, tout le monde dit Amen. Moi, je n'ai pas dit Amen. Je me suis dit, est-ce que, qui est en train de me parler ? On dit qu'elle est morte aux Etats-Unis. Elle n'est pas morte dans un village de Burkina où on peut confondre évanissement et mort. Non. J'ai dit ça. Oui, mais les villageois peuvent confondre que quelqu'un, il est mort, il est évanoui. Mais aux Etats-Unis, on me dit qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle est morte ? Le Saint-Esprit dit qu'elle vivra. Elle ressuscitera. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ah bon ? Il dit, il dit bon, je vais partir, ne pars pas. Dis sûrement de signer une décharge pour qu'on mette son corps là, dans les IQ là, intensive, cœur, unité. donc ils vont mettre là-bas et tu vas venir. Est-ce que vous pensez qu'un homme normal, on dirait que ta fille est morte, tu restes encore cinq jours à Ouaga et tu prends l'avion, pas pour aller l'enterrer, pour qu'elle le ressuscite ? Je vous pose la question. J'ai pris Royal Air Maroc, Ouaga, Casablanca, Casablanca, New York. J'ai changé d'avion. Je suis allé à Atlanta où on a une église. J'ai prêché là-bas dimanche. Les chrétiens me regardaient. Ils disaient, est-ce que, je voyais qu'ils disaient entre eux, j'ai dit non, je suis au courant. Je vois que vous parlez l'un à l'autre là. Ils veulent dire, qu'est-ce qu'on a dit au papa ? Je suis au courant, elle est morte, je suis. Le passeur m'a dit, il était le premier à me dire. Il dit, je m'en vais comme ça. J'ai fini, j'ai pris mon avion et je suis allé. On m'a amené à l'hôpital. Les Américains m'ont dit, bon, comme le papa a dit de charger, on m'a amené, on m'a monté le corps, comme ça, la langue est comme ça. Je dis que s'ils enlèvent, ils disaient, oh mais s'ils enlèvent ça seulement, le truc artificiel là, c'est fini. Et puis encore, le cerveau, c'est fini. Le cerveau ne fonctionnait pas pendant des heures, il n'y a pas d'oxygène. Je dis, mais Dieu a dit, si Dieu a ressuscité un homme bourri, Lazare, il va ressusciter ? Oui. S'il n'y a pas de rément, il faut être insensé. Insensé. J'ai fait Noël là-bas, c'est le 9 décembre. Je suis arrivé là-bas le 15. J'ai fait Noël. J'ai fait le 1er janvier. Et quand je venais, les docteurs, il y a une femme qu'on a licenciée parce qu'elle a dit qu'on croit qu'on est en Afrique ici, on fatigue les gens, on dit qu'elle est morte au lieu de prendre. J'ai dit à son mari, fais des charges. Un docteur congolais m'a dit, frère, il faut comprendre, je ne comprends pas, Dieu a dit qu'elle va ressusciter. Dieu a dit qu'elle va ressusciter. Non, mais le livre, ça c'est Amazon.com. Donc, les Américains, c'est-à-dire que pour moi, j'étais un fou. Ils ont fait venir des docteurs pakistanais, tous les docteurs de tous les pays du Chola, du tiers-monde là, ils ont fait venir pour me convaincre que de laisser. Ils m'ont expliqué que même si le jour qu'on dit, bon, aujourd'hui, ils vont enlever les Chola. Ils ont amené un spécialiste avec bouteille d'oxygène dans le dos et tout, tout, tout. On était là avec le pasteur, le président de l'université, de l'hôpital, vient de l'église de ma fille là-bas aux États-Unis. Ils m'ont dit tous, on est sortis, que bon, si on vient enlever ça, ça ne marche pas cette fois-ci là, on laisse. Il dit, mais il n'y a pas resté, comme sur le père là. Il dit, mais moi je suis venu, je ne m'inquiète pas, Dieu m'a pas dit de la ressuscité. Je me suis mis de côté, on causait, les gens regardaient, le docteur là, il l'a enlevé. Quand il l'a enlevé, il a vu qu'elle commençait à respirer par elle-même, doucement. Il est sorti, écoutez, il est sorti nous raconter ça. Il dit, mais ce n'est pas fini, on dit qu'elle va respirer, on n'a pas dit qu'elle va respirer. J'en ai dit, ok, si c'est ça, ils vont l'envoyer dans un autre service. Ils l'ont envoyé dans un autre service. Là-bas, le docteur, la kiné, autres, ils sont venus me voir, m'expliquer que ce n'est pas possible qu'elle vive. Ils ont envoyé un hélicoptère à Selvill, c'est ça. On était à Johnson City, ils ont envoyé un hélicoptère à aller prendre les choses, à mener. Il dit, mais il y a tout ça là. Je t'ai arrêté. Si Dieu, je n'ai pas reçu un réman, je suis un insensé pour m'arrêter là, je serais ridiculisé. Tu comprends ? Ils sont venus, ils ont tout dit, ils ont tout expliqué, j'étais là, tranquille. Je parle en langue. Je fais le tour, on a mis dans sur un lit là, je fais le tour, je parle à son oreille. Daniela, tu reviens à la vie. Son mari, lui, jeûnais. Moi, je parlais. Son mari jeune, moi, je parle. Son mari jeune, moi, je parle. Parce que son mari n'est pas charismatique. Il ne sait pas qu'est-ce que l'autorité, lui, il dit, bon, toi, tu jeûnes, il faut jeûner. Non, il a jeûné, il a jeûné les 21 jours là, les 21 jours, il jeûnait, il était fidèle à ça, il a jeûné. Mais quand je venais, je parlais là, il me regardait bizarrement. Comme si son beau-père, il ne peut pas dire autrement. C'est après qu'il m'a dit, je lui ai dit, mais lui, ah, tu parles à un cadavre comme ça là. Il dit, je parle, c'est ta femme, non ? Écoute-moi, c'est pas, les journaux ont parlé de ça là-bas. Le 1er, 2 janvier, je lui ai dit, moi, j'ai un séminaire arbre de vie. Quand je fais séminaire arbre de vie, je n'amène pas un mort là-bas. C'est le séminaire arbre de vie. Je m'en vais. Ta femme est ressuscitée. Elle a ouvert les yeux, elle ne peut pas parler. Quand elle dit des mots, tout est mélangé. Je lui ai dit, mais ça ne fait rien. Quand les enfants naissent, tout est mélangé aussi. Non. Écoutez, il ne faut pas laisser, il ne faut pas laisser, le diable a tous les arguments pour vous décourager. Tu as dit, il y avait un enfant net aujourd'hui, puis il dit, je suis un enfant, je suis né, tant, tant, tant. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu ne comprends rien. Si elle est comme ça là, elle est en train de renaître. Laissez-la tranquille, elle va renaître. Non, écoutez, j'ai appris la foi là, par des épreuves. Par des épreuves. Moi-même, malade, là, l'eau dans mes poumons, pleurez-y. Le docteur français a dit, c'est tuberculaire, l'autre a dit, c'est cancer. Dieu m'a dit, ils ont retiré combien de litres ? Il dit, j'ai retiré trois litres. La dernière fois, l'hôpital militaire, ils ont retiré. Quand ils m'envoient les médecins militaires, ils m'ont dit, eh, pasteur, ils ont un terme là, quoi, bon quoi, dans les hôpitaux, bon rétablissement, quoi ? Il dit, mon ami, ce n'est pas un rétablissement ici. Le docteur français, il a dit à ma femme, votre mari a une maladie, on ne sait pas d'où ça vient. C'est cancer, c'est tuberculaire, j'ai dit à ma femme, il faut les laisser. Dieu m'a dit un jour, il m'a dit un jour, ça c'est mon expérience personnel, il dit, la mer rouge là, il y avait combien de litres d'eau ? Il dit, des millions de mètres cubes. Mais quand le vent de l'Est a été envoyé, il a fait quoi ? Il dit, avec tes trois litres d'eau là, c'est un problème ? Il dit, lève-toi pour aller prêcher en Guinée. J'ai dit au docteur, je vais aller prêcher en Guinée, il m'a dit non, pas ça, il ne faut pas faire ça. Mais toi, tout le monde, il dit, j'ai pris ma valide, c'est parti. Le diable me dit, quand je prêche, les gens sont guéris, en Guinée qu'on a crié. Après on dit, maintenant, il faut aller dans la forêt, à 1000 kilomètres, on a pris un avion russe, lui aussi il est parti, vous, 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 le diable lui dit, tu vas mourir ici. Je commence à prêcher dans la forêt là-bas, Zéro-Corée, il connaît la Guinée, Zéro-Corée, je prêche. Quand il vient dormir la nuit, je n'ai pas dormi, Satan dit, tu vas mourir. Tu ne peux pas respirer, regarde, tu ne peux pas respirer. Je dis à Satan, si Dieu guérit les gens à travers moi, il guérit. Et quand je prends l'avion, je prends l'avion, je m'en vais à Ouagah, trois jours après, comme j'ai obéi à Dieu, Dieu m'a dit de partir, j'ai obéi à Dieu, trois jours après, je me couche, je ne tourne, rien. Il y a un docteur après qui est venu faire les examens, il est parti, il dit, mais qu'est-ce que tu avais ? Je lui dis, pleurez-y, voilà les radios, voici tout. Il dit, ah, quand il a fini, il m'appelle dans son bureau. Il dit, il a mis ça sur le mur, il met les radios sur le mur là. Il dit, mais pasteur, regardez, le contour de votre poumon, là où il y a chose, le contour est net, c'est le poumon d'un jeune. Il dit, la volonté de Dieu, c'est ça qui a fermé votre foi. N'essayez pas d'être un homme de foi, au hasard, comme ça, pour dire, ah, j'ai la foi, ça ne marchera pas. As-tu une parole ? As-tu reçu une parole, Réma ? C'est-à-dire que ma fille est sortie. Mais quand ma femme allait mourir, j'ai développé toute la foi, tout, Dieu m'a dit. Elle a dit, elle a dit clairement, qu'elle va aller se reposer. Tu ne peux rien contre sa volonté. Elle t'a dit qu'elle va aller se reposer. J'étais assis dans ma voiture, devant les soins intensifs à Ouara. Je priais, j'exerçais toute forme de foi. Dieu m'a dit, il y a trois ou quatre personnes qui sont ressuscitées en tes mains, mais celle-là ne ressuscitera pas. Elle t'a dit qu'elle est fatiguée, elle t'a aidée à faire le ministère, elle s'en va se reposer. J'ai dit, je n'ai pas accepté ça. Dieu a dit, ok, vas-y. J'étais assis là, vers 16 heures, devant les soins intensifs. Je suis allé voir, la tension baisse, 9, 6, 8, 5, 7, 4. Je voyais la tension descendre, 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 descendre. Je ne prie rien. Je suis allé m'asseoir dans ma voiture. Vers 15h20, un infirmier est sorti, il m'a fait signer. Dieu me dit, tu acceptes ma volonté ou ta volonté. Je savais que le temps, le temps de dire oui ou non va arriver. J'ai baissé la tête. Je lui dis, Seigneur, ce n'est pas facile. J'accepte ta volonté. Il dit, bon, rentre. Je rentre. Ils avaient tout débranché. Tous les infirmiers, docteur, ils étaient arrêtés et ils me regardaient. L'homme par qui beaucoup de miracles sont arrivés dans le pays, l'homme qui a vu des guérisons exercentes dans le pays, l'homme qui a prédit beaucoup de choses dans le pays, il est avec le cadavre et sa femme. Que va-t-il faire ? Tout le monde sait que sa fille est ressuscitée aux Etats-Unis il n'y a même pas longtemps, deux mois. Maintenant, le cadavre de sa femme est là. J'étais arrêté. Tous les docteurs infirmiers étaient arrêtés là. Les bras croisés, tout le monde me regardait. Frère, en ce moment-là, Dieu m'a dit, accepte ma volonté ici, Elle a dit qu'elle veut se laisser. Je me suis mis à genoux, simplement. J'ai pris son bras, j'ai embrassé son bras. Je dis, merci de m'avoir accompagné. tous les docteurs, tout le monde était en larmes. Je me suis levé, j'ai fait demi-tour. Je suis parti. Ma foi, ma foi n'a pas marché. Ma foi n'a pas marché. Je m'entends. Ma foi n'a pas marché. Amen. Asseyez-vous. C'est là que j'ai compris que la foi est liée à la volonté révélée de Dieu. Tu t'imagines ? Mais Dieu dit, je vais te donner un signe pour que tu saches, que les gens sachent. On était au mois, donc, de mars. Il ne plaît pas au Burkina Faso. Dès qu'elle est décédée et qu'on voulait l'enterrer, une pluie fine a envoyé tout le Burkina Faso. Le président de la République m'a téléphoné. Il dit, mais on est en conseil des ministres. On n'a jamais vu ça. Les musulmans étaient assis dans les mosquées. Ils ont dit, non, je n'ai jamais vu cela. Il dit, mais la femme du monsieur là, c'est une femme sainte. Une pluie fine, elle n'est pas, non, elle n'est pas, elle a envahi tout le pays. Dès qu'à la frontière du Niger, les gens m'ont dit, mais c'est pas, il dit, mais c'est ça frère. Vous voyez, si je pouvais utiliser ma foi, Dieu l'a ressuscité. Et Dieu m'a dit, non, la volonté de Dieu, quand elle est révélée, tu peux opérer. Quand elle n'est pas révélée, tu ne peux opérer. Tu ne peux pas provoquer les choses. Donc, c'est pourquoi c'est important. Vous comprenez ? C'est pourquoi Dieu a appelé Marie une femme. Quand Elisabeth l'a vue, Elisabeth a dit à Marie simplement, mais voici la femme qui a cru. Et cela lui sera fait comme elle a cru. C'est une grande dame, Marie. Tu es une grande dame. Cela te sera fait comme tu as cru. Quand je parle de foi, quand je vois les gens parler de foi, ça me fait trembler parfois. De quelle foi ils parlent ? De laquelle ? Du don de la foi ? De la foi qui vient de la parole révélée ? Ou c'est de quelle foi ? Une foi qu'ils pensent avoir alors que c'est simplement une pensée personnelle et qui va les séduire et qui va les créer des problèmes. la volonté révélée de Dieu vous donne une foi ferme et une démonstration. La peur quitte votre cœur. La peur quitte, le doute quitte votre cœur. C'est comme ça que j'ai avancé. Comme ça que j'ai avancé. Puisque je n'ai pas de père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel à notre époque. Il y avait les grandes églises. Je priais, je priais, Seigneur, le nombre de chrétiens augmente. On est maintenant, on est dans une église qui prend tout juste 1000 personnes. Et je priais, Seigneur, nous voulons avoir 3000. Nous voulons 3000 personnes. Nous voulons 3000. Pendant deux ou trois années. Un jour, je priais, le matin, Dieu m'a dit, bon, je te donne les 3000. Est-ce que tu as un endroit pour les loger ? Ah, je lui dis, c'est vrai. Il dit, mais bon, je dis, tu donnes 3000, là, ils vont rentrer où ? Je lui dis, lève-toi. Fais le bâtiment de 3000 places en trois mois, sans emprunt, sans rien. Je sors de ma chambre de prière. Je m'avais réuni des anciens. Je dis, bon, Dieu a dit trois mois pour faire le bâtiment. Trois mois. Il me donne trois mois. Et puis, il m'a dit, je ne vais pas emprunter. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un. Que lui, Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui ne peut pas financer. Non, ce n'est pas... Attention, hein. Il ne faut pas copier ça. Il ne faut pas dire que pour l'hôtel royal, là, tu dois donner l'argent. Tu m'as parlé. C'est un réma. Quand je suis allé leur dire, ils se sont réunis. L'architecte a fait le plan. Je lui ai dit, c'est combien ? Il m'a dit, à l'époque, c'était tout juste avant la dévaluation du franc CFA, 93. Il m'a dit, c'est 500 millions de francs CFA. Donc, aujourd'hui, c'est un milliard et quelques... Bon. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. Ah, il était sûr que j'avais de l'argent. J'ai réuni le comité de construction. Ils sont venus. Ils sont assis devant moi. Je lui ai dit, bon, les ingénieurs du bâtiment et autres, là, ils ont dit, bon, pasteur, vous avez dit, trois mois. Il dit, mais même les ponts, on ne peut pas faire trois mois. Un bâtiment de 3000 places en béton. Ils ont dit, pour que le béton ne sèche, là, c'est un problème. Il dit, Dieu m'a dit qu'il a fait le monde en six jours. Entre le monde, la terre, et puis votre bâtiment. Dans la terre, il y a combien de fois le bâtiment qu'on veut construire ? Il a dit qu'il l'a fait en six jours. Après, il m'a dit, bon, pasteur, vous avez de l'argent. Je lui ai dit, mais quel argent ? Il a dit, l'or, l'argent lui appartient. Quand ils ont quitté mon bureau, ils étaient sept. Quand ils sont rentrés, ils sont entrés de mon bureau, je regardais à travers les persiennes, là, j'ai vu qu'il devait dire que peut-être le pasteur est diviné un peu. Quand ils sont au bâtiment, j'avais un problème. Je lui ai dit, mais je leur ai parlé. Tu as dit, trois mois, comment on va faire ? Il a dit, laisse tomber. Casse le bâtiment. J'ai cassé le bâtiment. Les gens ont dit, voilà, il est devenu fou. J'ai cassé le bâtiment et j'ai mis des tentes. Pasteur, tu casses un bâtiment en béton, tu mets des tentes. Et si ça ne marche pas, c'est fini pour nous. Il dit, si ça ne marche pas, je démissionne. Donc Dieu n'est pas vrai. Si Dieu parle, il va veiller. J'ai pris ma valise. Togo, Côte d'Ivoire, Bénin, je m'avais prêché pour que je ne voie même pas ce qu'ils font. Il dit, mais si vous croyez, vous allez voir. quand je reviens, le bâtiment monte. Quand je reviens, le bâtiment monte. Trois mois à deux mois, deux mois et quinze jours, le bâtiment est fini. On a commandé tous les armoires en France. Ici, on a commandé tout, tout, tout pour venir. Trois mois net, le bâtiment est fini. On a invité les journaux, les membres du gouvernement qui sont venus. Ils ont dit, vraiment, ça tient ? Il dit, bon, allez-y vérifier. Ils ont dit, mais les poteaux, là, c'est comme chose. Il dit, bon. Dieu m'a dit, alors, lui, il est fidèle ou pas ? Il dit, ah, tu es fidèle. C'est comme ça que j'ai appris la foi. C'est comme ça que j'ai appris la foi. C'est comme ça que j'ai appris la foi. Frères et sœurs, connaître la volonté de Dieu est très importante. Connaître la volonté de Dieu est très importante. On prie, on cherche la part de Dieu et on attend la parole de Dieu. Quand on a dit à Élisée que Naaman est venu dans le pays et qu'il est en train de fatiguer le roi d'Israël, il a dit, laissez-moi venir. Naaman est venu. Quand il est venu, il dit, bon, j'ai une parole. Va te laver cette foi. Une parole rémane. Va te laver cette foi. Quelle est la relation entre l'eau ? C'est pourquoi Naaman, qui est un général, un grand technicien, a dit, mais si c'est l'eau avec la lèpre, j'ai deux fleuves en Syrie, la banane, le parpard. Et c'est des eaux, c'est des eaux, c'est des eaux filtrées. C'est des eaux, vraiment, pour aider les gens. Mais le Jourdain est une eau boueuse. Mais les caporaux et les soldats de Naaman ont dit, non, ce n'est pas une affaire d'eau, c'est une affaire de parole que le prophète a proclamée. Il n'a pas dit que l'eau va te guérir. Il a dit, si tu obéis à la parole, révélé, la parole révélée, c'est d'aller plonger cette foi. et ta peau sera pure comme, ne c'est pas général. Si tu avais demandé le parcours du combattant, il disait, ah oui, si il m'avait demandé le parcours du combattant, pomper, monter, j'ai fait tout de suite. Il dit, mais ce qu'il t'a demandé, la plonger dans l'eau, c'est un problème général. N'oublie pas, si tu retournes en Syrie comme lèpreux, tu seras dégradé. Deuxièmement, tu ne pourras pas voir ta femme parce qu'on met le lèpreux dans un camp spécial. Réfléchis à ça. Il dit, c'est vrai. Il est retourné au bord du Jourdain. La parole révélée. Le gars plonge une première fois. On dit, général, il faut plonger. Quand il plonge, les caporaux et les soldats disent, c'est bien fait pour lui. Chaque fois, il nous dit, maintenant, plonger, bomber, quoi, quoi, quoi. Il dit, quand il sort de l'eau, il dit, garde à vous. Je dis, vous êtes fort. Deuxième plongeant. Deux, trois, plonger. Les généraux plongent. Ils disent, c'est bien fait. Les généraux nous fatiguent tout le temps, c'est eux qui nous commandent. Il n'a qu'à plonger. Il n'a qu'à plonger dans l'eau, là. Le gars sort, il regarde sa peau, il n'y a rien. On dit, sept fois, sept fois, les sept plongeons à un sang. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Les sept plongeons, là, c'est des plongeons, c'est des plongeons spéciaux. Au fur et à mesure qu'ils plongent, la foi devient claire. Au fur et à mesure qu'ils plongent, sixième plongeon, il sort, la peau est toujours là. Il lui reste un seul plongeon. Pas besoin d'autre. On dit de plonger sept fois, sept fois, on dit de plonger, six fois, il n'y a rien. On dit plonge, on n'a pas d'autre chose. Plonge, plonge. Il plonge, il sort, il ferme les deux yeux. On dit, j'en ai, ouvre les yeux. Il dit, non, mon ami. Il ouvre un nœud, il regarde, il voit sa peau brille. Il ouvre les deux yeux, sa peau est comme celle d'un bébé. Ce que je vous dis, c'est pour que jeunes gens vous apprennent ça simplement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la volonté révélée. La volonté révélée. C'est ce que le ciel a décidé là. que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et elle se fera si tu t'enfores avec le Logos régulièrement. Quand le Saint-Esprit rentre en jeu maintenant, c'est lui qui vient pour rendre la parole révélée, la manifester. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Je vous prie de croire simplement ça. ce n'est pas une prédication. C'est simplement la pratique. Attendez-vous à ça. Restez dans ça. Peut-être que vous traversez une situation très difficile. Vous allez dire peut-être Dieu ne vous a pas abandonné. Appuyez-vous, réconfortez-vous avec la parole écrite. Continuez à lire ça. Continuez à lire ça. Continuez à chercher tous les passages sur la guérison. Si c'est un problème familial, cherchez tous les passages sur les familles. Lisez. C'est un problème financier. Cherchez tous les passages financiers. Lisez. Méditez. Lisez. Méditez. Il a dit à Josué ne regarde pas la grandeur de Moïse. La grandeur de Moïse n'a aucun sens. Il dit simplement que la parole que Moïse a utilisée ne s'éloigne pas aussi de ta bouche. Si tu veux réussir la loi du succès, que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche. Proclame-la matin, midi, soir pour toi et tu verras le succès. Tu verras le succès. C'est ça que Josué a fait. C'est ça qu'il a fait. Donc il y a des moments où je croyais que j'avais la foi. Je suis parti. C'est là que j'ai appris que la foi, c'est parce que je me suis cassé la dent plusieurs fois que j'ai appris ce qu'est la foi. Et j'ai vu les grands hommes de Dieu qui sont gourés. Qui sont gourés. Certains sont morts comme ça, bêtement. Ils sont morts comme ça. Ils n'ont pas compris. Non, non, j'ai la foi. Non, ce qu'ils ont là, simplement, c'est une détermination personnelle. Il y a des gens qui ont une volonté personnelle, une volonté dure. Ce n'est pas la foi. La foi est un élément surnaturel, lié à la parole révélée surnaturelle ou au Saint-Esprit surnaturel. La foi n'est pas du domaine de l'homme. Ce n'est pas du domaine humain. Ce n'est pas du domaine humain. Tu ne peux pas provoquer la foi. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Ça ne marchera pas. Ça, c'est le mantra. La foi est toujours liée à la parole révélée. La parole révélée, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est surnaturel. Oui, moi, je peux faire ça. Oui, tout le monde peut manipuler tout le monde. Si c'est manipuler les gens, on peut manipuler tout le monde. Mais ce n'est pas la foi. La foi est toujours liée à Dieu. Liée à Dieu, à sa parole. Donc, restez. Elle est donnée chaque fois. C'est-à-dire que la foi n'est pas dans ma poche que je peux l'utiliser. Non. La foi vient toujours. Tu entends le terme ? Quand elle vient, elle est. N'oublie pas ces deux verbes-là. La foi vient et quand elle est venue, elle est. La foi vient toujours. La foi n'est pas dans ma poche. Je ne peux pas dire que j'ai la foi. Moi, je suis un homme de foi. Non, ça ne marche pas. Non. Si je dis ça, c'est pour dire, je suis un homme de foi pour dire aux gens que je crois par la foi. Mais la foi vient. Chaque fois, j'ai besoin d'une parole qui me donne la foi. Et quand elle est là, elle est. Elle produit quoi ? La ferme assurante, des choses que j'espère, une démonstration. Lié, Romains 17, 10-17 et Hébreu 11, 1. Li les deux. La foi vient et quand elle est venue, elle est. Et quand elle est, elle se manifeste. Et maintenant, il y a un temps là-dedans. Si elle ne se manifeste pas, tout de suite, attends-la. Dans quoi ? Dans l'esprit d'adoration et de louange. Attends-la, l'esprit de louange. Adore Dieu, exale Dieu, bénis Dieu. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Si j'avais le temps, je voulais te donner tous les détails professionnels sur le plan de travail. Quand rien ne marche, je fais ça, Dieu me dit, fais comme ça. On m'a enlevé de mon poste avant que je grandisse, on m'a enlevé de mon poste professionnellement. On m'a mis dans un garage. Comment on le dit ? Mais j'ai dit aux gens, mais si on te met au garage, c'est que tu en parles. Quand on met une voiture au garage, on la met au cimetière ? Hein ? On l'a mis pour faire quoi ? Quand c'est réparé, tu viens prendre l'aventure, non ? Quand un directeur est venu, un directeur général est venu, avant que je ne monte, directeur général, il m'a mis au garage. J'ai dit à Dieu merci. Il m'a mis au garage deux ans. Deux ans, j'ai préparé mes messages. J'étais un jeune prédicateur. Les ouvriers venaient me voir, je les conseillais. J'ai appris beaucoup de choses. Conseils, cure d'âme. Curez les âmes. J'ai curé leurs âmes. Du cas, c'est que Dieu voit que c'est trop maintenant. Il dit, bon, j'ai un cureur d'âmes, il faut, on va arrêter ça. Deux ans, j'étais là, tranquille, sans amertume, sans rien contre qui que je sois. Je n'ai rien fait. Mais il n'était pas chrétien, il était contre moi, un nouveau directeur, il était contre moi comme ça. Je suis resté tranquille. Les gens ont dit, mais non, toi tu peux, non, je ne bouge pas. Je suis tranquille. Quand le temps est venu, je dis à Dieu, bon, Seigneur, merci. Le temps est venu maintenant, j'ai la paix, j'ai la certitude. Dieu m'a dit, prépare-toi. Au moment, je me prépare, la révolution est venue au pays. Sankara. Les ouvriers, ils ont envoyé les ouvriers dans les usines. Quand les ouvriers sont arrivés dans notre usine, nos ouvriers, ils ont dit, non, il faut reprendre M. Karambiri, le camarade Karambiri, on l'a dit camarade là-bas, parce que, injustement, on l'a enlevé. Au moment où les ouvriers ont dit de me ramener à mon port le directeur commercial, la même semaine, à Ouaga, on me téléphone, on dit, vous êtes directeur général de la plus grosse société du pays. Donc, on m'a restauré et j'ai quitté mon garage. J'ai quitté mon garage pour fonctionner. Tu comprends ? La foi dans tout. La foi, la foi, il faut attendre une parole. Je ne me suis pas précipité, j'ai attendu une parole. Quand la parole est venue, je suis sorti, je suis monté. Dans tout domaine, guérison, professionnel, tout, 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 tout. C'est comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Un ministre est parti me dire au conseil des ministres pendant la révolution que je suis allé aux Etats-Unis, j'ai pris de l'argent pour renverser la révolution. Or, en ce moment, quand on dit ça dans la révolution, c'est fini pour toi. Tu es devenu un ennemi de la révolution. Or, les révolutions font disparaître les gens. Un conseil des ministres dit ça. Le président Sankara et l'ancien président et toutes ces choses de la révolution, ils ont regardé le ministre et les gens et ils ont dit que toi, tu es un menteur. Parce que messieurs-là, ils ne peuvent même pas tuer une fourmi. Nous le connaissons. Il n'est pas révolutionnaire, mais il n'est pas un anti-révolutionnaire aussi. C'est un homme intègre. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, ce ministre-là, il souffre, il est malade, chroniquement. Il a dit, mais tu as parlé, tu verras la solution. Je ne vous parlez des choses sérieuses, des choses pratiques. Ne vous précipitez pas, j'ai la foi, je vais faire ça. On va faire non. Soyez tranquilles. Assurez-vous que vous avez une parole. Assurez-vous que le Seigneur est pris avec vous. Assurez-vous que vous avez une ferme assurance. Et si vous avez ça, allez-y. Prions. On prie pour terminer. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, ô Seigneur, la parole de foi que tu nous donnes, je la reçois. Car souvent, j'ai agi dans l'inquiétude. Par mes propres forces, ça n'a pas marché. Je n'ai pas assez attendu pour avoir une ferme assurance. Je voulais agir par l'espérance. Mais l'espérance doit aboutir à la ferme assurance pour que la démonstration se fasse. Mais par l'espérance seule, je ne pouvais pas avoir un résultat. Mais Seigneur, je te remercie de ce que tu es un Dieu bon qui enseigne tes enfants. Je te remercie de ce que je peux savoir avec certitude. Quand ta volonté révélée est donnée, elle produit la foi. Et quand la foi est là, je peux la démontrer et recevoir un témoignage par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, je m'aligne sur ta parole. Je marche sur ta parole. Je sais que je vais commencer à entrer dans cette zone de foi, de certitude. Seigneur, j'ai réalisé que ce que je pensais être la foi n'était simplement qu'une pensée personnelle. J'ai réalisé maintenant que je peux opérer en me soumettant à ta parole la volonté révélée en obéissant à cette volonté-là afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire manifeste la puissance. Père, je quitte cette période d'un mois où j'ai prié avec ton serviteur, ta servante. Nous avons été bien conduits et à travers ce séminaire spécial, les deux combinés, je sais que maintenant, gens dans la période de Pâques avec la certitude qu'un nouveau départ se prépare pour moi. Moïse a lutté, le peuple a lutté, Pharaon ne les a pas lâchés. Mais à Pâques, quand ils ont versé le sang, ils ont appliqué le sang en obéissant à la volonté révélée de Dieu. aucun démon, aucun ange de la mort, aucun soldat égyptien n'a pu les arrêter. Et c'est pourquoi nous entrons dans cette période-là avec l'assurance de la parole révélée que nous avons la victoire par le sang de Christ Jésus, que nous avons la victoire par la parole parlée. Nous avons la guérison, la délivrance, nous avons le succès, nous avons toutes choses dont nous avons besoin dans cette période pascale-là. Car tout est accompli, ta parole révélée nous donne l'assurance. merci Père pour cette grâce-là, pour tes serviteurs qui nous ont conduits, qui nous ont dirigés. Nous te sommes reconnaissants, nous savons qu'une nouvelle phase a commencé dans nos vies. Seigneur, je m'attends à cela. je quitte ce lieu ce soir avec la certitude que les nouvelles choses, des choses extraordinaires qui dépassent ma pensée prennent place maintenant dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mes études, dans mon pays, dans mon église. Merci Père pour tout cela soit béni et soit loué. Parce que tu poses ta bonne main sur ton serviteur qui nous a conduits pendant un mois. Sur ta servante, tu les renouvelles, tu les rafraîchis, tu leur donnes Seigneur une vigueur nouvelle, une vision nouvelle, un cœur élargi pour nous conduire encore. Car nous savons que lorsque tu nous donnes un bon souberger, car c'est toi le bon berger, et un souberger qui te suit, nous sommes certains de la victoire. Car tu es un bon capitaine, tu as la parole de grâce, la parole de vie. Merci Père pour ton peuple, pour nos frères et sœurs qui nous ont accompagnés. Rénouvelle-les, rafraîchis-les, guide-les, dirige-les, que le Saint-Esprit prenne en contrôle nos vies, nos familles, et que nous soyons une lumière dans cette ville de Paris. Que nous brillons afin de révéler Christ à ces Parisiens et Parisiennes. Et que la grâce de Dieu soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Waouh. Waouh. Restons debout. Restons debout. Juste pour votre information, le pasteur Cambry ne sait pas de quoi on a parlé tout le mois de mars. Je ne sais pas de quoi il allait parler et puis on a, et puis il ne sait même pas de quoi on a parlé. Et je disais juste, waouh, ça si c'est pas le Saint-Esprit, ça prouve juste bien aimé que cette affaire-là, c'est Dieu qui est derrière. Waouh. Si tu avais, si tu avais, si jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que ce qui sort de cet hôtel venait de l'homme, tu viens d'avoir la preuve que ça c'est pas humain. Puisqu'on s'est pas concerté, on s'est pas concerté et il a dit exactement ce que le Saint-Esprit nous a dit, ça veut dire, avec sa sagesse, son expérience. Et puis je retiens cette phrase, qu'on sait déjà, quand Dieu a parlé, on sait ce qu'on a fait. Et il dit, si ça tarde, ne dis pas, oui mais on avait dit. Non. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Si ça tarde, attends. C'est notre saison. Tu ne la rateras pas. Tendons la main, tendons la main vers l'avant. Vraiment, vraiment, ne jamais considérer comme acquis le prix payé par ses serviteurs. Ne jamais dire, non, non, non. Toujours être reconnaissant. Et si quelqu'un n'a pas fait d'offrande ou si quelqu'un a envie encore de faire une offrande, parce que là, c'est la parole du Père. C'est la parole. C'est le Père des Pères. Il est au-dessus. Et quand il vient dire ça, il vient confirmer ce qui a été dit. Ça veut dire qu'il vient fermer. C'est un saut. C'est en vérité, en vérité. C'est fini. La parole que le Seigneur vient de donner à travers son serviteur, si tu doutes, d'ailleurs, tu ne te douteras plus. Parce que tu viens d'avoir la preuve que c'est Dieu qui a parlé pendant tout ce mois de mars. Et que ce qu'il a dit, il le confirmera. Tendons la main vers lui pour rendre vraiment grâce à Dieu pour sa vie. Seigneur, vraiment, merci. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer pour ce que tu as fait, pour la parole que tu as envoyée ? Parce que ta parole révélée, envoyée, signifie que tu as visité ton peuple. Merci parce que tu nous as visités. Tu as visité toutes les personnes qui sont connectées à cette plateforme, Seigneur, un parc saint chrétien. Toutes les personnes de tout le corps de Christ qui sont connectées et qui ont mené cette campagne spirituelle, Seigneur, de la prière et de la parole également, appuyée et reposant sur l'obéissance à ta volonté, à ta voix et à ta parole écrite. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te remercier ? Merci, Père. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Caramiri. Souviens-toi de son époux. Souviens-toi de sa maison. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi de l'église, Seigneur, où ils ont tout cassé pour tout reconstruire. Ce temple de 12 000 places. Souviens-toi de sa vie et accorde-nous la grâce de ne jamais banaliser, de ne jamais banaliser le prix payé parce que pour qu'il y ait la vie, il faut que d'autres meurent. Ainsi, Paul dit ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Merci parce que, Seigneur, tu nous as arrosés, tu nous as édifiés et tu as scellés par ce dernier message, tu as scellés le dépôt de la parole, Seigneur, et de toute cette dynamique spirituelle. Merci. Parce que Pâques, pour nous, a commencé en avance. Non, Pâques, ce n'est pas le dimanche prochain ou le dimanche d'après. Pâques, pour nous, c'est ce week-end qui vient d'avoir lieu. Merci parce que, dès lors, c'est une nouvelle année et cette nouvelle année sera manifestée et chacun d'entre nous, ceux qui ont cru parce que tu fais ta part, parce que tu nous donnes de faire notre part, ceux qui ont cru raconteront des témoignages à la gloire de ton nom. Et tu as dit, ça sera comme un rêve. Le commun rêve sera attesté dans les jours, dans les semaines à venir. Gloire à toi pour ceux qui l'ont déjà attesté, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, nous savons que c'est désormais cette année et cette saison. Les témoignages ont déjà commencé à affluer et ils continueront d'affluer, mais en toutes ces choses, nous te sommes tellement reconnaissants. Souviens-toi de ton serviteur. Donne-nous d'honorer de tels hommes. Donne-nous d'honorer de tels dons que tu as donnés au corps de Christ. Et donne-nous, nous t'implorons, le cœur bon et honnête, dévoué, tout entier à toi, qui va prendre ce dépôt, qui va garder ce dépôt et être délivré à jamais de la folie de cette génération qui prophétise, qui délai, Dieu m'a dit, qui ne s'appuie pas sur ta parole. Les aventuriers qui emmènent d'autres personnes dans l'aventure pour leur perdition. Père, nous te demandons pardon pour cette folie. Nous te demandons pardon. Là où nous-mêmes nous avons été contaminés, pardonne-nous et compassion de nous, délivre-nous. Là où nous avions contribué à contaminer d'autres personnes, avec les Dieu m'a dit et eux aussi se sont mis à dire les Dieu m'a dit alors ça devient, Seigneur, ça devient des enchaînements de Dieu m'a dit lorsque tu n'as pas parlé, parce qu'il n'y a pas de fondement sur les Écritures. C'est une séduction qui a mené plus d'un à se casser la figure et compassion de nous. Mais à travers la parole de ton serviteur, Seigneur, tu nous as ramenés à la sagesse, à la sagesse, Seigneur, de te chercher par la prière, d'attendre la parole révélée et de toujours nous soumettre entièrement à ta volonté. La foi n'est jamais là en permanence. La foi doit venir avec le réma et elle doit se soumettre à ta volonté. Père, merci pour ces paroles. Rends-nous humble, rends-nous simple, rends-nous flexible, rends-nous obéissant. Merci de ce que nous sortons de là avec un nouveau cœur. Nous sortons de là enthousiastes. la foi a été activée, elle a été renforcée plus tôt. La foi a été consolidée ce soir. Désormais, un nœud, Seigneur, elle est attachée et elle demeure par ta seule grâce, Seigneur. Et lorsque, Seigneur, la parole a été envoyée, cette parole a trouvé des cœurs. Voilà pourquoi c'est la saison d'une vie nouvelle. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour tous les stars, tous les servantes et les serviteurs travaillant activement pour le royaume qui ont payé le prix, tous les stars qui ont combattu en prière et qui ont rendu tout cela possible. Souviens-toi de chacun et de chacune. Merci pour cette famille spirituelle. Récompense chacun de tes serviteurs et chacune de tes servantes au carrefour des défis et des besoins et des attentes de chacun. Merci, Père, pour cette nouvelle année qui a commencé ce week-end au nom de Jésus et de toutes les paroles que tu as prononcées. pendant ce mois de mars et ce week-end par la bouche de ton serviteur également ici présent, aucune ne restera sans effet. Merci pour cette nouvelle année au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez été connectés sur Internet, vous êtes là, vous avez à cœur de faire une offrande. L'offrande est toujours bienvenue, elle est un point de contact, elle est un point de connexion. Amen. Voilà, il y a des corbeilles devant, il y a des corbeilles derrière. Je vais juste incliner la tête, on va prier pour la fin de ce moment et sur Internet, ceux qui sont connectés à la famille à Pâques Saint-Chrétien, on n'a plus besoin de nous supplier, on connaît ces choses-là maintenant, on est content de marcher avec cette parole. Amen. On va incliner la tête juste pour un... Seigneur, inclinez la tête avec moi et on va juste prier pour la fin de ce moment et encore merci à chacun, merci à chaque star, surtout, surtout les stars et ceux qui ont combattu et ceux qui ont donné de leur temps, de leur temps, de leur capacité, de leur trésor et de leur talent pour rendre ces moments possibles que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. En sortant de là, nous devons être conscients d'une chose, les puissances des ténèbres sont furieux. Ce n'est pas parce que Satan lâche qu'il est content de lâcher, il est furieux comme il n'a jamais été furieux à ton sujet et à mon sujet. Donc plus que jamais, soyons sobres, veillons et prions. Voilà pourquoi demain soir jusqu'à vendredi, on est là, jeûne et prier. La pire des choses, c'est de se relâcher et d'aller prendre... Non, 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 on reste vigilant. Maintenant, on a appris à aimer la prière, on va continuer dans la prière, on va voir où le Saint-Esprit nous conduit. Dis Amen. Voilà, inclinons la tête et prions pour la fin de ce moment. Seigneur, merci encore. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de paroles, Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus ? Comment ne pas, comment ne pas, comment ne pas te louer, Jésus ? Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Jésus ? Comment, comment ne pas te louer, Toi qui nous a fortifié, comment ne pas te louer, Toi qui nous a protégé, qui a entendu nos cris, et qui a répondu par ta parole, et qui a déversé ton Saint-Esprit, comment ne pas te louer, Les paroles seront faites chères, comment ne pas te louer, Les paroles seront manifestées, comment ne pas te louer, Gloire à Toi, Père, Gloire à Toi, Jésus, le Christ, notre Roi, Comment ne pas te louer, Accompagne-nous dans nos demeures, Nous partons protégés, fortifiés, vivifiés, remplis, commandés par le Saint-Esprit, gardés par les escorts angéliques, couverts par le sang de Jésus, Merci Père, Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit, soit notre partage, maintenant et à jamais, reçois Père encore notre louange, adoration, appréciation, Merci, et ce que tu nous as fortifiés encore, au nom de Jésus, Amen, 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 excellente, excellente soirée, excellente semaine, je ne crois pas le temps d'accueillir les nouveaux, c'est le troisième culte, c'est un culte un peu particulier, un culte particulier, ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? une, deux, ok, trois, à la fin du service, on a normalement un chant, mais pas pour aujourd'hui, comme ça vous encourage, si vous voulez ce chant, ça vous oblige à revenir, parce que ce chant, je vous assure, vous n'avez pas envie de le rater, on crée le suspense pour le dimanche prochain, Amen, voilà, mais n'empêche qu'on a une collation quand même, qui vous est gracieusement préparée, et donc vous pouvez venir à ma droite, à la fin du culte, on vous recevra, Amen, alors excellente semaine, bon dimanche, bon repos, la paix du Seigneur est avec vous, saluons-nous les uns et les autres, et dire à quelqu'un, je commence une nouvelle année ce week-end, voilà, c'est une nouvelle année, tu peux le dire, voilà, je n'ai pas vraiment le mot de dire bonne année, parce que bonne année, c'est comme si c'était un souhait, non, tu lui dis, c'est une excellente année qui commence pour moi, voilà, c'est une nouvelle vie, au nom de Jésus, God bless you, Dios te beso, bon Dieu béni vous, Dieu ve open, in His presence, in the Name of the Lord Jesus. Sous-titrage Société Radio-Canada